bonsoir il ne va pas tarder alors le temps que tu te connectes parce que tu as dit un truc et en fait j'ai pas osé le relever j'ai eu un doute tu as dit valaïm moi je prononce valaïm mais quelle est la vraie prononciation j'en sais rien en fait j'ai l'impression que c'est une variance des prononciations presque nord sud ouest ouest j'en sais rien mais apparemment c'est valhaïm à l'allemand valhaïm valhaïm après c'est logique comme un haïmat de la patrie en allemand valhaïm ah donc c'est pas valhaïm donc il va falloir que j'arrête de faire l'erreur j'avais un gros doute par rapport à ça volaille d'accord volaïm je dirais que je joue à volaille et voilà oh punaise mais si 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 ben oui 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 bien sûr c'est pas tornaïm plutôt tornaïm tornaïm torna 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 on s'en revient aussi oh oh ne me dis pas ça j'ai dit en trop long on va faire hurler le vent ah mais c'est pas grave mais moi on refait à zéro si vous voulez wow mais il y a des choses super sympas dans les jeux à mode j'en discutais avec Wajos un peu plus tôt à mode comme ça où il y a c'est pas des choses qui sont inclus nativement dans le jeu mais avec des modes il y a des gens ils arrivent à faire des choses mais c'est magnifique que tu te dis mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça mais il faut aller jeter un oeil au twitter de l'équipe Valheim les développeurs parce que bon ils postent leur actu et normal ils mettent en avant tout le contenu communautaire et il y a de très 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 belles choses des choses impressionnantes à voir et tout il y a Wajos qui est là oui je dis bonsoir alors oui donc dracon alors c'est une demeure brouillon v2 avec plein de coffres pour essayer de classer un peu les choses alors c'est pas au psy emplacement mais au moins on sait où va quoi donc chers camarades nous première chose il y a là une cartographie une table de cartographie qui est disponible ça va permettre de se synchroniser ensemble donc quand on va sur la caisse dessus là qu'on clique sur eux on consigne nos découvertes sur la table et de l'autre côté de la map de la table avec une belle une beau cuillère de map à l'ancienne à la médiévale on récupère ce que les autres ont indiqué sur leur propre map et normalement ensuite quand on ouvre notre mini map avec m on a les points des uns et des autres normalement et bien normalement voilà et tout à fait oui d'accord ok oui ça marche ensuite dans cette demeure brouillon v2 0 0 3 nous avons eu un établi niveau 4 1 2 3 4 nous avons une forge niveau 3 ah oui c'est pas bête ah bah oui en passant je répare mes équipes ouais tac donc vous voyez à côté il ya des petites enclumes il ya un sou à forge etc etc le forge niveau suivant par contre ça sera pas pour de suite va falloir aller farmer des fantômes des spectres dans les marais voilà nous avons des soldats nous avons des chaudrons niveau 1 2 avec des épices au dessus j'adore que cet item des pistes je le trouve vraiment c'est à l'ancienne j'adore ça là les trucs suspendus ouais ouais et ça sert à faire des recettes et pas juste de la cuisson de la viande c'est vraiment des recettes des petites soupes quoi voilà voilà donc je vous invite d'ores et déjà à faire quelques plats sur vous euh parce que bah on va en avoir besoin donc vous voyez un peu de ferme de pierre un peu de ferme de bois il ya une charrette il ya est très utile c'est un coffre ambulant la charrette mais attention elle prend vite des dégâts voilà on fait pas du skateboard dessus elle se bloque vite aussi avec le poids oh oui elle se bloque ouais sachant que la charrette quand tu as le poids de la charrette plus ton poids euh bien évidemment ça te ralentit donc faut pas hésiter à utiliser son énergie son mania tout ce qu'on veut son pouvoir pour aller un peu plus vite et des fois débloquer la charrette parce qu'elle peut se bloquer très vite juste avec le poids nous avons une annexe dans la maison avec donc forge et euh comment ça s'appelle cette chose là voilà le four à charbon donc là c'est du bois classique qu'on met dedans hein pas du reste parce que sinon c'est du gaspillage ça fait du charbon et dans ses forges quand on est sur le côté droit de la forge on met le charbon quand on est sur le côté gauche de la forge on met les minerais ça fond ça nous donne des barres barres qu'on peut fusionner ensemble pour le cuivre et le l'étain pour faire des barres de bronze et donc récupérer du stuff stuff qui se trouve dans les coffres vous avez chers camarades vos items à récupérer qui sont craft pour votre nouvelle armure en bronze ainsi que des armes il reste une arme à craft il ya une massue une épée l'autre personne choisira ce qu'elle a envie vous avez aussi un arc robuste à récupérer chacun un arc de bois noble voilà c'est marrant je t'avais pas tendu ahahah c'est trois items en bronze chacun vous avez le casque en bronze, la jambière en plaque de bronze et les cuirales à cuirasses c'est mon ancien stuff que j'ai posé dedans c'est pour ça non bah mon ancien stuff je l'ai pris je l'ai mis dans la cabane à côté du spawn en fait ah non ça c'est juste c'est ma c'est la securante et la sécurité enfin pour moi même pour pas que je me brûle oui non mais c'est voilà je savais pas comment gérer ça j'en avais marre de me brûler donc voilà après si ça vous dérange vous l'enlevez ouais bah au dessus du toit il y a les ruches et font du miel et le miel au moins on en a pas mal et le miel va très vite à s'utiliser avec les prochains plats sur un des angles du toit tu as les piles de bois précieux et de l'autre les piles de bois robuste donc c'est des items pas assez chiant à farm mais assez rare on les sépare bien du bois classique comme ça on se plante pas et ensuite dans le coffre à outils il y a bon là où on pourra planir je sais toujours pas qu'on va utiliser correctement cette chose et le cultivateur qui nous permet de planter les graines de carottes qu'on avait trouvé et faire des carottes des navets et par la suite on aura d'autres choses on a un petit potager qui derrière avec la porte secrète n'est plus trop secrète maintenant ouais je sais on avec imra on a vu ça donc tout ça mais ça on voit après c'est pas très gênant j'ai replanté un peu la forêt un peu un peu voilà où et ensuite tac à plat pour après donc devant sur la côte littoral on a notre petit radeau mais on a un bateau il y est on a le premier bateau ouais parce que je trouvais que le radeau était trop long et j'ai clairement sur l'eau moi je fais pas mort puis désolé mais je fais pas mort le bateau les craft voilé un peu plus mais je suis pas je suis pas à l'aise sur l'eau dans l'eau je suis vraiment pas à l'aise moi je du bateau par rapport à deux c'est qu'il y a une calme dedans ah ouais 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 c'est un coffre ambulant ça aussi a bien écouté équipez vous prenez l'arme vous avez envie encore une fois il ya une arme encore à craft mais les var de bronze sont disponibles équipez vous en cuissines en plat moi je vais faire le plein aussi il ya un arc robuste ou noble je sais plus comment il s'appelle pour chacun il ya une épée en bronze si tu veux ce sera mieux il faut que je sorte du coup pas obligatoire obligatoirement la cape par contre pour l'instant c'est toujours la cape de trois là ouais mais écoute bon mais quand vous êtes prêt je vous attends à côté de la maison et on il ya deux donjons squelettes que j'avais on a une piscine aussi elle est pas très volontaire mais ça reste une piscine c'est plus un petit livre qu'une piscine non non il y avait en fait vu qu'il ya plein de menhirs autour on sait que c'est un truc qui au nord des morts et il ya un trait il y avait un trésor et pour trouver le trésor mais j'ai dû chercher voilà donc partout il ya des menhirs entouré comme ça tu peux être sûr qu'il ya un trésor voilà non non d'abord deux donjons squelettes et en fait faudrait qu'on récupère dans ses donjons des cubes de l'inset sterling pour faire le portail salut Mathieu tord oui t'inquiète parce que y'a deux fois chaque boss tu peux le enfin même si tu le trouves qu'à un endroit de toute façon tu peux faire le boss autant de fois que tu veux à partir du moment où tu as les items pour l'invoquer mais il se trouve que parce que y'a plusieurs fois les biomes on peut avoir je crois que c'est deux fois un maximum chaque boss quoi euh bah écoutez euh ça va ça va ça va ça va le motep les premières chaleurs arrivent le réchauffement climatique c'est ça duré non je parlais météo s'il vous plaît attends je regarde la carte je suis parti au moins toujours tout droit le diec sauvage fait sa ménopause en avance il a sa première chaleur non mais ça va oui 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 ouais si vous croisez des sangliers peut-être vous plaise dracan en a un peu farm j'ai essayé d'en farm aussi mais euh moi en fait j'arrive plus à retrouver les pierres de sanglier tu sais y'a des grosses pierres rouges qui donnent un peu de l'or et celles qui parlent de sanglier bien souvent y'en a plusieurs autour et je n'arrivais plus à les retrouver bah c'est simple t'as construit la maison v2003 dessus t'as bloqué un spawn de sanglier t'as bloqué un spawn de sanglier oh je pense qu'il y'a un trésor ici oh je pense qu'il y'a un trésor ici oh je pense qu'il y'a un trésor ici ou ça ? je pense que ça a sauvegardé en même temps c'est pour ça oh il a une étoile lui viens la ah mais t'es déjà dedans ? ah bah attends on arrive elle est où la porte ? elle est là j'arrive j'ai pas pris de torches bah en vrai les flèches dans ce genre de donjon par contre alors je suis pas très très bon sur la logique et la géographie des monjons oh punaise ah oui il est vert de rage lui il fait mal hein oui draken recule le truc a le poison ah bah apparemment j'ai bien là bas mange 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 adieu et bah tu as regen hein bah viens là draken viens ici c'est safe si 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 bien sûr bah il a joué avec nous sur manga donc euh donc euh là il y avait des cubes de l'incestirling mais ils ont été volés demande par qui hein par contre par terre alors par terre faut ouvrir les yeux notamment dans ces salles là parce que alors euh bon il y a des trésors visibles hein sur ces tombeaux mais des fois il y a des trésors par terre directement sans besoin de creuser faut juste ouvrir les yeux je suis déjà perdu non de l'autre côté de l'autre côté il y a pas grand-chose non non aussi une raf et demi-tour c'est carrément je j'ai un radar à l'huile des champignons bon bah il reste plus qu'une porte bonjour pas comme d'un goblin slayer c'est la lance de numéro 2 que tu as oued j'ai l'impression qu'elle est plus grande que celle d'avant non c'est toujours celle en silex d'accord comme duralex silex c'est encore mieux moi je pense plus à duralex sedlex mais je les ai pas en pierre du latin tout à fait le mur derrière le mur ah mais des fois c'est juste des bruitages les bruits d'ambiance je crois qu'on a fini bon c'était un petit 1 dont j'en suis là ah bah attend attend il y a plusieurs non je le retire pas je le barre parce que si je retombe dessus je vais rentrer dedans sinon il y a un troll comment ça il y a un troll oh punaise moi je reste sur le mémir ah mais il a un bâton oui il fait mal lui peut-être changer de flèche prendre des flèches en mède un troll de troll sympa ton d'accord 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 au revoir il brûle oui vous êtes des sauvages c'est les poils ça brûle bien moi je suis bien sur le donjon j'avoue c'est un peu moins bien il est plus grand que le donjon ça compte quand même que pour un qu'est-ce qu'il fout là les nains gris non mais sérieux c'est invité à la fête quoi ils ont vu le mariage ils se sont dit tiens si on allait bouffer gratuitement 5 5 il y a un donjon squelette plus au nord alors là tu vas en fait c'était surtout pour montrer par la suite les donjons d'extérieur se ressemblent mais les donjons squelettes là on a vu c'est une entrée ménhir et tout mais il y a un autre donjon squelette où l'entrée n'est pas la même en fait ouais je sais pas si on peut appeler ça une grotte c'est une sorte de tombeau enterré il y a de tout un peu partout en vrai c'est juste je devrais peut-être pas allonger la montagne comme ça moi je me sens lent dans l'armure de bronze je crois pas le moins 10% on le sent je sais pas voilà ce sera la beast qui est au vent squelette 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 que j'avais pas noté celui-là bah écoutez on peut le faire on est à côté let's go hein ouais on est plus haut autant le faire ah merde l'entrée était de l'autre côté si j'ai fait la même erreur alors l'inningry on est souvent des habitants par ici on active les pouvoirs faut attendre que tout se soit en proximité parce que c'est l'actif pour tout le monde ouais c'est ça que je me suis mis derrière bon après Jack était tout derrière mais tant pis ah bah c'est bon t'as vu les cubes ah parfait et tu vois la 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 parfait ça tombe bien il y a la plaque surtout il y a la plaque il faut que tu cliques dessus parce qu'en fait pour l'instant on avait déjà trouvé les boss les nez mais on avait pas encore trouvé les plaques rouges que je voulais te parler donc en gros c'était des plaques rouges comme ça euh bah faudrait qu'on se synchronise parce qu'on a peut-être des items similaires il y a autant faire un seul et même sac c'est ouais mais attends je sais pas moi ah bon bah c'est moi qui les a ramassé hein ouais juste par rapport à cette plaque rouge là donc on a la plaque rouge du boss 2 qu'on a trouvé dans le donjon on est dans un donjon il y a une plaque cette plaque nous donne un des deux emplacements de l'aîné il y a à l'extérieur dans le monde il y a des espèces de tours en pierre qui autour de ces tours en pierre au pied il y a une autre plaque comme ça qui indique le deuxième positionnement du boss il se trouve en vrai il se trouve où ? je crois que c'est sur le continent au nord il est au continent c'est le continent au nord et c'est pas loin de la zone des moustiques dégueulasse il est pleine oui pourquoi t'es à poil toi ? ouais il est vraiment à poil drac mais c'est ce que je dis il est à poil oui on est d'accord c'est pas un bug non moi j'ai foin un euh non oui cerf oui miel ? pourquoi t'as du miel ? oh c'est une grosse racine ça te dérange non là j'ai pas attends parce que il y a des choses que je vais laisser là-dedans que par la pierre on peut la trouver partout là le troplet de squelettes on s'en fout je le pose donc là j'ai deux stacks de libre fragman d'os faut les garder par contre oui oui on garde on garde ça faut te garder en soi rien de se faire rien de se crée tout se transforme comme disait notre chère la voisier ok ah la pierre on va un spawner derrière cette porte ok regardez moi ces barbares vikings là oh c'est sympa voici la tombe de Gérard ouais voilà on va appeler Gérard ah bon y'a Gérard est tombé de son lieu là il y a de l'argent je prends juste l'argent et par contre il y a deux autres trucs qu'il faut prendre dans le coffre il y a déjà fini aussi celui-là qu'est-ce que ça fait Jean-Pierre ? c'est euh ouais c'est une petite donjon c'est une petite donjon non tu vas te prendre un coup de troll et il y a un ratin sortir couvert il y a un donjon squelette il y a un donjon squelette plus au nord encore je vais noter bah on est là pour ça normalement il n'y a pas de dinguerie dans les donjon squelette c'est un bon cas d'accord mais s'il nous a fait la cramer entièrement la torche c'est pas grave une fois qu'elle a disparu elle a disparu Ok, j'ai pris. Il y a ambre par terre, on parle bien de la pierre et pas d'une demoiselle, et il y a un coeur là. Je me fais chamir les coeurs. C'est ma dernière torche. J'ai mis l'extense de lorientation sur 20. C'est impossible. Mettez des croix sur les murs. Qu'est ce y a ? Le sniffer de meringue ? C'est quoi cette expression ? D'accord. Le lincey, le starling. Ouais. Non mais c'est parce que je ne sais pas le prononcer, donc je dis lincey starling. Comme la musicienne. Elle chante aussi, elle danse. Elle est pleine de talent cette jeune femme. Ah mais je serais hétéro, ça serait ma femme. Je comprends absolument pas moi. Il m'aura qu'il n'arrive pas à remonter à la marge du drôleron. Faut cliquer hein. Ne faites pas ça chez vous. La hitter balance la vidéo sur Discord. Ah mais euh... Des dossiers comme ça quand on est jeune et bête... Il y en a plein hein. Non mais ça va oui ? Quelle chaîne YouTube ? Laquelle ? Cette chaîne YouTube n'existe pas monsieur. La chaîne des parodies mais c'est pas un dossier, c'est pas du dossier, c'est de l'art. Oui alors peut-être mais normalement c'est pas moi qui suis censé chanter. Mais ça reste de l'art monsieur. Très mal. C'est du très mauvais art mais ça reste de l'art quand même. Des yeux du coup ? Oui. Oh il s'est... Des oeils c'est bien hein. Oui. Bonjour. Bonjour. Il manque quelqu'un. Il manque le caméraman. Oui. Le caméraman il a du mal à suivre les candidats de la carte au trésor quoi. C'est qui il fait Nathalie Simon ? Ah non non, Sylvain Ogier s'te plaît. La version de Nathalie Simon était pas bonne. Chacun sa génération hein. On est la même génération. Dès le début il y a un sortling. Ouais cool. On m'a dit on fait de la droite vers la gauche. Il y a un cœur là Imran. Dès l'entrée. Je vais le récupérer. Ouais mais il préfère aller à la droite. En tout cas c'est Jacqueline. T'es plein ? Ah il est trop lourd en mon avis. Mais est-ce que Ruby est une flèche ? J'ai du bac de Nathalie. M'a dit. Il est très petit dans le genre. YOLO ! Mais il est très petit dans le genre. YOLO ! Ouais J'aime pas tout. Ah il est là attendu. Il était écrit vite dessus. Ok. Bizarre. Je vois pas que tu peux hein. Je dis y'en a un qui est en train de fuir. Bon bah si c'est clean tant mieux hein. C'est l'ambiance hein. C'est le loup-garou qui est au fond. Attends j'essaye de... Sur la mini-map y'a trop d'icônes hein en même temps j'arrive pas à choper l'icône du donjon squelette que j'avais placé. Bon c'est pas grave. Euh on peut... De quoi ? Embarré ? Oui mais ça, ça sera coché quand on va synchro la cartographie. Et oui. Bah là... Ouais. Ouais ouais ouais. Là on peut rentrer. On dépasse ce qu'on a à faire. Et euh... On va faire quelque chose pour aller au boss 2 en un clin d'œil. Ok. Let's go. De péter sur ton épée. Non 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 tu veux péter sur ton épée. Et là... Si... Je lui dis rien hein. C'est peut-être un buff comme un oth hein. Après tout euh... les bovidés pètent beaucoup. Ah ça ! C'est qui qui lui tourne en rond ? C'est Imra ! Sérieux ? D'accord. Mais l'huile d'olive ! Sérieux ! D'accord, je ne connaissais pas ce... D'accord. Vous savez que vous ne rentrez pas à la maison, les deux là-haut ? Bah si, en longeant la côte. Ah bah oui ! Oh ! Un cochon ! Non, il ne va pas à la nage là ! Non mais même... Je bourre 90 ? Ah oui, il y en a qui ont bien joué ! Euh... Attends, comment on voit ça ? Alors, épée 25, couteau 24, bâton 13, gourdin 0 parce que je n'en ai pas, lance 0, blocage 0, hache 26, arc 19, à la main 5, pioche 39, couper du bois 41, sauter 29, discrétion 1, courir 35 et nager 4. Euh, balance ! J'ai farmé ! J'ai pas rattrapé un truc qui ne m'appartient pas là. Non, c'est bon. J'ai... J'ai farmé, c'est tout, hein. C'est... Moi, Valheim, alors que là, il y a des moments où je me fais très peur dans Valheim. Vraiment, il y a des moments où je suis pas à l'aise dans le jeu, j'ai vraiment très peur. Mais... C'est... C'est mon moment d'évasion, voilà. C'est... Tant pis, hein. Il y a des fois où on se connecte en horaire décalé et... Voilà. Je fais une heure, deux heures, trois heures de Valheim. C'est mon moment de détente, mon moment d'évasion. Je sais pas pourquoi, parce que normalement, avec une survie, j'aime pas ça. Mais Valheim, ça, c'est un énorme coup de cœur. Merci, Mrah, pour ça. J'ai raté la... J'ai raté la troisième biche, hein. Dommage. J'ai raté l'avion. Il y a encore une biche, là-bas. Quand tu regardes l'océan, en fait, c'est moi qui ai creusé, hein. Bah, c'est pas une biche, c'est un sanglier. Comment vous faites pour confondre une biche, c'est un sanglier ? Parce qu'il est en haut de la montagne, là-haut, là. Il y a deux biches qui se baladent, dont une avec une étoile, mais elle est rapide. Mais c'était prenant, hein. C'est pas vrai. Non, non, il était 4h59. Non, 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 non. Normalement, je poste les messages en horaires, en mode, pour faire croire que c'est des horaires normaux. C'est la première fois. Voilà. Ouais, on pose euh... Non, le stuff, tu le gardes là-dessus. On pose euh... Viande. Non, ça c'est mon casque, je fais ce que je fais. Oh punaise, je pense jamais à ça. Et pour bien empiler les piles. Je vais pas avoir 8 piles identiques. Euh... Les graines de carotte. Après tout le reste est derrière. Non, mais... Non, mais... Alors, monsieur Leiter, merci, désolé, je n'avais pas vu que mon micro ne fonctionnait pas sur OBS. Donc ça veut dire que depuis 45 minutes, vous ne m'entendiez pas. Eh bien tant pis, c'est pas grave. Voilà. Bon. On va tout redoubler. On fera tout ça en post-prod. Non, non, sérieusement. Ça m'est déjà arrivé de faire ça et c'est très chiant. Mais j'avais pas compris, moi, monsieur Leiter. Désolé. Quince, non. J'ai perdu une flèche. Euh, oh, la flèche là. Oui, bah ouais, mais c'est parce que j'ai fait un alt-hab. Oui, oui, tu voulais me viser, oui. Mais non. Euh, alors attends, maintenant il faut... Ah, attends, c'est là. Attends, c'est là. Non, ça c'est là. Des œuvres de l'angry. Franchement, oui, bah non mais c'est bon, ça va. J'ai deux écrans, moi, il me faut un troisième écran. J'ai tout qui est empilé. Mais je vois pas tout. Euh... je suis pas un professionnel alors oui c'est journée ça des alors le silex l'ombre et le rubis rubis ambre c'est ici au bout si l'ex alors nous avons 30 billes on a 59 d'ombre et 34 perles d'ombre pensez à réparer votre alors du coup on est un peu ah mais du coup oui donc tout ce qui en bronze on doit réparer sur la forge ou la cape de troll on est obligé de la réparer sur le machin ok pour peau de serre bouillir un pierre cuir c'est là qui est hop ça c'est là mais donc en fait tout à l'heure quand je quand je répondais comme la monsieur troufio et m'entendait pas du désolé match et tord mais on t'a répondé en plus mais j'ai réussi à attendre et on attendait du coup du coup je du coup je refais l'intro et on recommence oui bien sûr bah oui je vais refaire l'intro l'intro non la vod commencera dès le début les graines de carottes on les ramasse ou on les laisse oui c'est ce que j'allais dire si quelqu'un peut ramasser les graines alors c'est parti pour spam le e il ya de la vie l'impression qu'on va manquer de bois non non rembourser pierre présentateur rêve oui bah écoutez je ne suis pas ce moment je devais défendre à cannes parce que cette histoire de micro là ça arrive je vais pas dire assez long mais ça peut arriver à n'importe qui et moi le premier est une fois où ça m'est arrivé et c'est 2h30 après que j'en suis rendu compte mais le pire c'est que en fait le comme je suis obligé de superposer obs et chrome pour avoir le retour au moins du style bien sûr je n'ai pas le son du système sinon j'ai montant double c'est pile à la limite de la barre qui bouge en fait donc je ne vois pas la barre qui bouge et juste le volume la barre de volume en fait c'est moi qui fait c'est moi qui vais faire le montage je mettrai musique quand on est qu'on a les droits pour mettre des musiques de country est une musique de country tout le long il ya la musique du jeu voilà du coup comment fait pour replanter les plaques les graines alors il nous faut un peu le cultivateur le cultivateur j'en ai craft 1 et je pense que un seul ça suffit on a besoin d'avoir un chaque dans le coffre ici et tu dois l'équipé dans tes bas dans ta barre ah oui tabard et les graines de carottes comme les graines de navet et les autres c'est menu de construction c'est ça voilà et lui fait un clic droit et tu plantes alors par contre comme l'a dit mara il faut bien les espacés parce que sinon ça fait la bêtise comme vous n'avez rien qui pousse parce que là ça passe la bêtise c'est quoi le tas de bois qui en robuste et précieux ah j'avais pas vu le robuste là bas et pour les biens les séparés de du bois qu'il ya dedans je pense qu'ils sont trop collés là non c'est de faire deux deux différences sont peut-être un peu trop collés ouais bon on verra on verra c'est un coup de main à prendre j'ai surtout que c'est pas drôle en fait le terrain il est pas droit à baisser par là va tu fais de la permaculture fois plus fois plus la démarche on va tout mettre du bitume moi je le dis il manque quelque chose mais j'ai pu que la prochaine fois mais le retour du son du style c'est à plus vite en temps on raconte un mais non parce que si si je vais si je vais le retour du style je m'entends on entend double en fait sur le ciel là pour le coup je vais être en danger aussi le retour j'aurais pu faire attention et je t'avoue que je n'ai même pas mais bon c'est pas grave on a beaucoup à penser encore 132 pas sûr qu'il plante il est 132 magnifique en fait est en train de faire une courbe de musique mais destiné avec des graines de carotte c'est parce que j'ai plus d'endurance on va avoir une carotte sur deux qui va pousser non ça passe je pense que ça ira là pour le moment je mets pas les centres sans trois autres non il ya un moyen de vraiment optimisé mais on étudiera ça mais vous réparer le cultivateur le poser poser les graines mais oui donc nous avons une table des bancs et nous pouvons avoir un confort de niveau 6 ou vous voilà dans les graines les graines les graines les graines les graines c'est jamais avec les légumes non les graines c'est au fond une graine de légumes c'est là alors oui encore une fois les coffres sont mis à l'arrache mais ça sera je crois oui c'est trois c'est pas gênant forteresse d'étroit moi je me suis mis à table on mange quoi bientôt ça va être la forteresse de tony stark d'avancers à ce pas l'oignon tu vas plaire à mes parents randuc mais j'aime la soupe à l'oignon attend moi je n'aime pas ça a fait dix ans que je n'ai plus mangé mais la soupe à l'oignon à 6 heures du matin après la soirée je peux te dire qu'elle fait du bien et ben mes parents vont bien t'aimer jacques parce que mon père à chaque fois qu'il ya des événements genre anniversaire ou autre c'est la soupe à l'oignon mais la soupe à l'oignon à 4 heures du mat où tu as tout le monde qui est sur la piste de danse ce qui se ligament en train de dormir et il t'arrive avec la grosse marmite de 25 litres de soupe à l'oignon et là tu fais ah c'est pour digérer et en vrai c'est une tradition qui nous vient de nos donnes de nos aïeux oui bon du coup qu'ils sont fait là même pas juste maintenant il n'y a pas de soupe donc moi je suis déçu on parle de soupe il n'y a pas de soupe sur la table faites le plein de manger faites prenez vous un stack de flèches enflammées si possible un stack de flèches aussi pas enflammées c'est fait réparer votre staff draken oui tu dans quand tu es sur ton marteau tu vois que dans d'hiver il ya tu peux craft un portail non comment ça non il a peut-être pas ramasser de sortie ou de bois précieux j'ai piéta pièce pièce radoux ramasse les compos qu'il pourra voir les craintes revient bien là bien bien dans ce coffre ici là tu prends sur toi bois précieux et les cubes pas tous un temps n'a besoin de pas beaucoup quel coffre là où il est voilà j'ai des doux au truc voilà maintenant tu vas dans ce coffre ici tu prends des yeux de dinguerie t'en prendre dix des aïe ouais t'inquiète je prends ça je prends tout en tout normalement tu as assez pour faire un portail que tu vas poser vu ah oui un portail et une balise alors le portail alors ici alors là je peux pas là voilà sachant que pour poser le portail il faut que la part et j'allais dire il faut que tu vois les runes devant toi les runes sont devant toi mais là tu cliques dessus attend je repose les trucs ouais oui pour pour reposer reposer non non connectique tu as mangé moins repères voilà tu établis le repère et dans le repère tu écris marchand m a r c h a n d donc voilà marchand mais non tu tapes dessus avec le marteau waouh on va pouvoir se téléporter aux marchands parce qu'en vrai j'ai déjà posé l'autre portail de l'autre côté c'est parti téléportation alors une fois quand tout le monde a son beau ces boeufs une fois vous avez équipé tout ce qu'il faut eh bien on va pouvoir on va pouvoir faire les choses qu'il faut quoi oui la bataille commence on est parce que je pars pas on a failli oublier quelque chose mais c'est pas là on peut reprendre le portail en sens inverse oui et attend oui oui bah oui mais c'était ah oui donc oui c'était là que tu avais miné c'était là en fait non ça c'est wadjo si ça c'est un terraforming oui bah oui c'est ça c'est ça c'est pas naturel ça oui ça se voit mais t'as vu comment c'est plat mais bien c'est bien mais regarde regarde moi cette perfection c'est tout plat je n'arrive pas à faire ça je ne sais pas faire ça regarde i believe i can fly il va mourir voilà j'ai perdu euh écoutez c'est parti parti mais attend du coup il est où le marchand parce qu'on devait pas les prendre des il y a là le marchand regarde et on devait pas acheter des trucs bah en vrai le marchand il faut lui donner les trésors les pièces et on peut lui acheter des choses mais au fait la bague du poids tu m'as toujours ouais moi je voudrais m'acheter une canne à pêche bah en vrai faudrait que tout le monde puisse acheter le mais jing jord mais ringer en deuxième ça pourrait être la canne à pêche le diadème c'est très facultatif en vrai le chapeau noël j'ai que du skin la chair d'hymir ça sera utile plus tard mais la santé score de l'aïté c'est bon je n'ai pas d'autres voilà et draken qui donne ceci que tu mets dans ta barre gosses anciennes il y en a trois parce qu'il y en a besoin de trois pour invoquer le boss et il faut vraiment que tu les mettes dans ta barre par contre ouais ouais c'est parti ah ben la direction l'aîné pas de gaffe sur le chemin il ya des squelettes on croit que j'ai oublié les fesses en famille quoi j'étais ça m'a marqué rajaj la jac comme again ah c'est là regarde c'était là que j'ai été miné et c'est là qu'il ya un autre donjon squelette non mais ici dans ce continent là et on a fait qu'on n'a pas quasiment pas fait de donjon regarde là il est là il est là le tombeau il est où le tombeau j'en ai un là là ça c'est une case du troll ça attend mais non c'est pas un troll c'est ce que l'être ah oui c'est oui non c'est celui normalement tu dois voir un feu qui arrive d'ailleurs il m'a enfin deux non c'est ce que tu attends faut que je retrouve l'endroit que j'avais miné normalement il y avait été venu sur ce continent ah non c'était pas là mais l'armée n'est pas coupé celui-là non c'était pas là il n'est pas coupé sa tarp une ou moins il tient à attendre le coup pas le coup pas le coup pas à ta 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 on meurt si on tombe de là haut ça glisse ça glisse ouais c'est pour ça il faut sprinter pour pouvoir continuer ah bon oui je suis tout en haut à gg remontez dessus mais remontez remontez bon allez va allons sur ce boss va j'entends un tronc pourquoi je suis rentré dans la chambre funéraire je peux appuyer sur que c'est jacques non non moi je suis pas mort non non parce que jacques du tronc jacques sort de ce corps c'est un monsieur ce sont vous êtes en train de vous faire courser par un dinguerie et une étoile bon ça va aller dinguerie m'a plein donc ils n'ont pas deux étoiles il ne crache pas dessus ah arrête de bouger par contre oui c'est ça je me disais j'ai un petit lac mais c'est assez posté dans l'auberge on regardera ça après après le stream alors il ya un peu de l'or je crois non pas du tout il y a un troll on fait le troll avant dans ce cas oui il est assez loin mais il est là non il vaut mieux le faire massacrons le il y a aussi les serrune il y a un serrune il arrive il y en a un gris aussi il balance son micro il a un bâton ou pas non non il balance des pieds arrière oui c'est pas parce qu'il n'a pas de bâton qui fait pas mal ah ouais mais à ce point roulez le tank d'art sauce faites-en un porc épique derrière c'était les dingueries qui nous embêtent en même temps ok alors avant d'invoquer le boss on se régène on va se paquer faire un bof aussi ouais on a besoin spécifiquement de trois graines anciennes pour l'invoquer c'est pour ça les lance pas maintenant ce boss est grand il prend il fait un peu lag ce boss va faire top des racines qui sortent de la terre on s'en fout on s'en occupe pas parce que d'autres qu'ils arrivent alors viendront par contre il va nous lancer des racines à l'horizontale faut vraiment les esquiver et il ya une histoire d'ao aussi bref dès qu'il fait des trucs on se cache derrière ces grands poteaux là les quatre poteaux au bout du carré des piliers là seront jamais détruits par contre il peut détruire le décor autour un bon il n'y a pas beaucoup d'arbres ça ira mais idéalement on se cache derrière les poteaux on est sur des flèches enflammées et des flèches pas forcément enflammées c'est parti c'est parti c'est parti attend il y a un un gars regroupez vous pour le c'est parti c'est parti non bon bah on se buff pas alors ok ok sur wed sur wed on fait le buff go go vas-y on reste à l'arc bien sûr il est scalé sur quatre joueurs là il faut esquiver ça oui en plus ça fait trembler voilà les racines pentacules on les outriles mais on s'en bat l'essai oui 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 maintenant ça tremble de partout je me souviens pas qu'il était aussi grand moi je pensais qu'il était plus grand l'éthique de flamme c'est pas mal faut attendre que ça régène la musique la musique est un peu rock j'adore oui musique métal surtout que le fait que tu le crames quoi moi mais va t'en laisse moi tranquille c'est pas mal qu'il faut se battre autour des piliers par contre c'est moi ou on régène beaucoup moins vite en combat on régène moins vite en combat je vois plus mes dégâts c'est pas si je touche tu touche si 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 tu touche aïe ok nungry je m'en occupe oh non la poume et qui sont nous attend il y a une brute et un chamane il y a deux chamane chamane en prio j'ai plus de tv j'ai 22 pb oh merde il est deux étoiles lui le feu qu'on soit attaqué là c'est pas ouf je vais crever les dingueries ils viennent du boss oui oui là c'est les dingueries du boss ça veut dire qu'on a une phase 2 ou ce que vous voulez mais c'est la p2 c'est la p2 balancez la bl mais par contre il est bien la caméra ah bah finalement il faut être à une dépendance de la photo de vie oui pv pv mais le nagri m'énerve soit tranquille nous regarde deux étoiles il est sur ma tour pour sortir les copains merci bouche pour l'instant mais je vis à côté il a mangé de la soupe à l'oignon ça se voit oui mais sur moi oh punaise j'ai mangé une étoile il m'a empoisonné ah bah brut aussi sur moi je te ramène il y a du cuivre oh non c'est le cuivre avec la zone j'ai 11 j'ai 11 ah y'a un chamane qui arrive jacques ok on s'en va non on s'en va diagonal dragon court j'ai 5 pv j'ai 5 ah tiens il n'y a même pas eu l'animation il n'y a même pas eu l'animation du pouvoir je suis mort dans ce cas tu reprends le tp et tu reviens direct yes je me suis pris les plantes allez 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 on y arrive allez il régène pas de la vie quand on non on est encore en combat donc non j'arrive je me dépêche hein ah mais c'est qu'il est sur les tentacules la brute là allez le boss est sur moi pour l'instant c'est vrai que j'ai perdu des niveaux c'est vrai oh mais il marche vite il m'a déjà rattrapé bonjour ah il rugit il est pas content allez on a fait 80% oh j'ai des nagris sur mon cul tu fais le grand tour un draken par contre parce que sinon tu vas recrever non t'inquiète t'inquiète j'essaie de que je récupère mon stuff ah c'est beau je me re-keep je me re-keep brut derrière toi brut ah il a un oui d'accord il a plus de des nagris c'est pas ma faute hein c'est les nagris du boss il fait fuit c'est plus ouais c'est plus j'ai un k je suis concentré entre les nagris et les lianes qui me balance mon arc est bientôt pété pareil Il faut réussir à le finir là. Ah ils font trop mal les races. C'est bon lui. Il faut régénier la stamina. Il est sérieux le chaman derrière moi. T'as pété ton épée ? Non c'est bon. C'est les plantes. Il y a un chaman derrière. Toi Jack. En fait ce qui est chiant sur ce boss c'est les mains grilles en vrai. Chaman mort. Il y a un deuxième chaman. Reste pas là Draken sinon tu restes dans la haute. Non il va. Ah non le chaman est en train de l'huile. Et attends le chaman il le bosse ? Oui. J'ai plus de stamina c'est vrai. C'est pareil je suis en pleine régène là. Il faut plus que ça qu'il y aura dans ce cas. Il faut tuer de la grille. On y est presque hein. On a plus de flèches enflammées c'est pour le boss ? Moi j'en ai 119. J'ai équipé mes flèches enflammées parce que les enflammements ne se stack pas. Pour ça je les avais pas. Ils sont restés 2 pv hein. T'es mort ? Pas encore. Le boss va mourir là. C'est bon ! Ah ! Jours 91 ? Les tentacules font toujours mal hein. Ouais. Quoi la page ? Il faut laisser Draken ramasser les lutes du boss. Attendez. J'attends que les tentacules se barrent. Ouais il est mort dedans. Donc pour l'instant... Ok c'est bon. Vas-y Draken tu peux tout ramasser. Alors... Trophée de l'aîné... Clé des cryptes. Ah mince ! Je peux pas récupérer les clés des cryptes. Ah c'est chacun une. Qui c'est qui l'a pas eu la sienne ? Alors moi c'est bon non je l'ai eu. Ah non je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Il me reste, tu l'as pas eu ? Tiens. Eh ben la vache c'est que le deuxième boss ça ? Ça c'est le boss 2. D'accord. D'accord. Et voilà le boss 3 est chiant. Ah regardez il y a des arbres à côté ! Oh sur la forêt il y a des trucs là. Ah mais oui oui c'est... Le boss il s'est fait plaisir hein. C'est euh... On l'a envahi voilà, on ramasse ce qu'on peut, on rentre en pause de toute façon. Donc du coup là on voit direction portail. Ouais. Portail qu'on va laisser hein vu qu'il y a le marchand à côté et peut-être qu'on aura un bâtiment ici. Ah oui il a bien crevé en fait. Ça c'est pas bon ça. Non 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 c'est le boss. Ouais il a bien fait mal. Bon bah deuxième boss fait. Ouais. OUS NEXT ? Donc là on pose ce qu'il y a posé. Tu gardes avec toi euh... La clé ouais. Je crois que c'est la tête du boss. Comme ça on va la mettre sur le spawn. Ça va activer le deuxième pouvoir. Mais je crois que le deuxième pouvoir il n'est pas très très intéressant. Je me suis fait un pull. Je crois que c'est pour couper du bois plus visant. Ouais ! Alors le portail, le portail. Il est où le portail ? En face. Oui. Réparer, réparer le stuff. Non répare le à la maison parce que à la maison l'établi est de plus grand niveau donc tu pourras réparer le forest. Hop. L'atelier du terraforming c'est un atelier juste pour réparer là-haut. Pas là-haut. Alors la forge. Forge. C'est bon mon stuff est réparé. Donc euh... Les trophées. Les trophées, trophées. Alors il y a la tête du boss, tu dois la garder sur toi. Ouais, ouais, ouais. C'est là que je pose des trophées de troll qu'on avait récupéré. Euh... Et dans loot boss, c'est vraiment ce qu'on a goûté du boss. Il a dû le donner des items spécifiques en plus des clés. Euh... Ben non, j'avais juste euh... La tête, trophées de l'aîné, j'ai une clé. Et après il y a des... Des gobibés, c'est tout. Et du bois. Ok d'accord. Bon ben euh... Tu gardes la tête du boss et on te le reste tu peux le poser. Yes. On va poser moi. De l'argent. De la résine, j'ai chopé. Les yeux de nain gris. Ça c'est du bois, on s'en fout. J'ai un peu de rebus. Viens de troll. Les os. Hop, hop. Perfect. Les degobibés. On les met avec quoi ? Les degobibés, c'est avec les fruits. Les fruits. Les fruits, fruits, fruits. Les fruits c'est l'arbre. Attends il y a des yeux là. Là... De la pierre euh... C'est de la viande. Celle-là. Viande crue. Celle-là. Viande fruit. Euh... Pierre et bois. Pierre et bois. Il faut que je fasse un tas. Alors, points. Cinq. Euh... Ok. Un tas de pierres. Comment t'as fait pour empiler les tas de pierres ? Euh... Marteau, clic droit, tas de pierres. Voilà. Non mais en fait il faut viser le pilier. Ou un mur. Ah ! Ah oui, oui, non, oui, c'est... Peut-être qu'on va viser le sol. Oui, oui, oui. Euh... La valise elle sert à quoi ? La valise ? Non, balise. B comme Bernard. Ah, euh... Ça a émet un seau magique à proximité qui empêche les autres joueurs de construire des bâtiments ou d'ouvrir des portes. Mais, c'est désactivé sur le serveur. Ça ne sert à rien pour nous. D'accord. En gros, c'est si, à un moment donné, quelqu'un veut faire sa maison personnelle sans que personne puisse rentrer dans cette maison, il y a cette balise là. Mais, voilà, c'est pas comme si on était un serveur de 3000 personnes quoi. Oui, 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 oui. Il n'y a pas d'intérêt d'avoir sa propre maison personnelle, même si quelqu'un veut la faire, il la fera, il n'y a pas de problème. Mais de là à interdire l'accès, enfin voilà. Oui, non, je suis débile. Mais par contre, c'est bien, c'est quand les gens ils spawnent. Tu les fais spawn dans une maison, ils ne peuvent pas ouvrir les portes. C'est dégueulasse. Comme ça, le mec, tant qu'il dit pas bonjour, qu'il est pas gentil, hop, t'es bloqué mon pépère. Tu follow les chaînes des copains. C'est ça. Tant que tu lâches pas un abonnement sub-tier-3, eh ben, tu sors pas. Eh ben, je suis sur le truc des mini-rées, je vous attends pour poser la tête. Ouais, j'arrive, j'ai juste un petit truc à faire avant. Donc l'arbre, je suppose que ce sera ici. On peut les ranger où les clés pour l'instant ? Il y a un coffre qui s'appelle Outboss. Ah ouais, je l'ai gardé, moi. Là, j'ai fait une torche. Oh non, j'ai pas de résine. Il me semble que ça se stack pas. Non, malheureusement. Si vous mourez, vous ne perdez pas de points de compétence. Ouais, parce que oui, je suis déjà mort, donc comme j'ai pas gagné de niveau. Je crois que ça sera bien. Ouais, c'est le grand arbre. Donc l'autre, je suppose que ça doit être un énorme troll. Non. C'est un gros truc, déjà. Clairement, le boss 3, ça sera pas pour de suite. On va devoir beaucoup fermer avant. Ouais, mais je vois déjà la pierre, ça me... Ok. L'autre, c'est un dragon, donc on se dit ok. Et à la fin, c'est une tête de mort. Ouais. Tout le monde est là. Non, il manque Imra. Il ressemble à ça, le boss 3, non ? Non, justement, c'est ça qui m'intrigue. Là, on dirait Oogie Boogie. Ouais, j'ai la même impression. Bon, après, c'est pas des photos, hein, c'est... C'est de la représentation murale. Il pleut, voilà. Vous êtes prêts ? Allez. Vitesse de coupe du bois améliorée. Donc là, maintenant qu'on a deux... On a deux pouvoirs. Chacun peut choisir le pouvoir qu'il a rendu. Mais en vrai... Il y a un corbeau. J'ai entendu le corbeau. Il est où le corbeau ? Ça reste pas de pouvoir. Vous voyez, c'est pour couper du bois plus vite, ça. Je préfère le premier pouvoir. C'est pas bon. C'est surtout quand on va fermer, il faudra juste récupérer celui-là, en fait. Bah, en vrai, même la vitesse... Enfin, je trouve qu'on coupe déjà du bois assez rapidement. Chacun, après, si t'as envie, quand t'iras couper du bois, adaptiver. Oui, oui, on prendra celui qu'on veut. Mais par contre, il y a le même temps de recharge ? C'est toujours 20 minutes aussi ? Ou... Ou... Est-ce que les temps sont partagés ? Oui, donc c'est ça, les temps sont partagés. Le corbeau, il est où ? Bah, j'avais entendu un bruit de corbeau, mais apparemment il est pas là, donc... Ouais. Après le corbeau. Bah, alors... Ouais, enfin, le corbeau, après, il pop pas au même endroit pour chacun d'entre nous. C'est... le corbeau, il est personné. Euh... Donc, on vient de faire le boss 2. On... Dans le cheminement de l'avancée, c'est comme si on avait fini le biome forêt noire. Alors, fini, c'est un grand mot, hein. Le biome numéro 3, ce sont les marées. Les marées, c'est ce qu'il y a de plus foncé sur la carte. Ah oui. On a déjà deux grands marées, pas du tout explorées, mais qui sont repérées. Les marées sont assez dangereuses. Euh... C'est très... Il y a beaucoup d'eau, on est assez ralenti, il y a des sangsues, il y a des drogueurs, il y a des spectres qui font très mal. Donc les spectres, il va falloir faire gaffe. Et euh... Les donjons, ce sont des cryptes. Donc on a besoin de la clé des cryptes pour y accéder. Et dans ces cryptes, il va falloir farmer du fer. Ce fer, il va en falloir beaucoup, 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 beaucoup. Et ça sera la prochaine étape. Et euh... Quand on sera bien stuff en fer, on va pouvoir faire le boss 3. Mais par contre, il va vraiment falloir farm des cryptes. Il y a un... C'est pas pour de suite, quoi, le boss 3. Ce genre de boss 3 aussi, il va nous falloir une potion anti-poison. Comme on va de Warcraft. Et pour ça, pour les potions, il nous faut le tonneau. Et pour faire le tonneau, il faut... Il nous faut... Du bois précieux, du bronze, de la résine, le tonneau. On peut quasiment le craft là, si on a envie en fait. Bon, vas-y. Let's go, let's go. C'est parti. Regarde-moi ces deux guignols qui sautent. Ça nous fait gagner des niveaux. Gnais. 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 Et moi, je suis levé le... Euh... Du moment levé le de saum. Sauter, je suis levé le 27. Attention. Il nous faut du confort. Sauter, sauter... 27 aussi. Alors... Je suis 46 à la lance. 46. 46. Je suis... 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 Je suis 15 en discrétion. Mais le problème, c'est que la lance, je peux pas l'utiliser quand on est en goût. Pourquoi ? Parce que sinon, vous la ramassez à ma place. Ah oui, ça, tu veux... Oui, c'est le lancé de lance. Ouais. Ah oui. C'est vraiment très puissant, mais c'est chiant en gros. Ah oui, ouais. Passe-la moi, passe-la moi ! Ah, t'es en train de faire le tonneau, Jake ? Non. Je te prépare juste les compos. Ah, mais tu veux que ce soit moi qui efface ? Voilà, tu peux te faire plaisir. Je peux faire le tonneau... Je peux le mettre à côté... À côté... À côté... À côté... Ils sont où les stuff ? À côté de... Comment ça s'appelle ? Les chaudrons. On a à part là. Oui, mais attends, mais je ne sais pas les compos, hein ? Bah ouais. En fait, quand tu fais ton marteau, c'est le fermenteur. Dans la fabrication, c'est le tonneau fermenteur. Tu peux regarder ce qu'il faut et voilà. Ah oui. Bois précieux, bronze et résine. 5 bronze, 10 résine. C'est prêt. Bois précieux... Bon. 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 Bois précieux. C'est où ? Attends, attends. Bois précieux. Bois précieux. Bois précieux. Bois précieux. Bois précieux. Merci. Euh... Je vous invite, par contre, d'ores et déjà, à vous faire chacun... Alors, gardez sur vous une pioche de bois de serre, mais en plus de ça, faites-vous une pioche en bronze. Ah, la pierre elle m'embête. On n'a pas en bronze. On n'a pas de bronze d'avance. Si, 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 parce que j'ai tout pris, j'ai tout pris. Non, mais euh, même avec le cuivre et l'étain, je préfère le bronze de toute façon. Ah, mais, 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 du coup... Ah ! Alors, le tonneau. Il n'y a pas la place ! Mais si, il y a de la place. Mais non, je veux le mettre à côté et il veut pas. Bah, tu le mets à peu près. Les carottes sont sains, je t'écris. Ouh. Alors, du coup... Bah, c'est bon, là, il y a la place. Voilà, le tonneau, il est fait. Super. Et du coup... Ah, donc non, on va pouvoir faire les bases. Du coup, le bronze, je remets. La résine, je la remets. Ah, il fonctionne pas, le fermenteur. Pourquoi ? Il est pas bon, là ? La marque est trop exposée. Oh ! Je sais pas à quoi, mais trop exposée, quand même. Ah, rajoute un... Soit déplacer-le, soit rajouter un toit dans le plafond. Ah, non, mais, attends, attends. Oula. Qu'est-ce que ça passe, là ? Non, mais en fait, si tu le mets contre... Il est trop près de deux doigts. Ah oui. Oh, ils sont béton. Non. Moi, je voulais le mettre avec le... Par contre, l'état de pierre, tu faisais la VDC. J'ai enlevé les têtes pierres parce que, du coup, je voulais le coller au mur. Pourquoi tu comprends pas ? Il est chiant, là, être exposé. En fait, il lui faut un petit toit personnel, je crois. Comme les feux de camp. Ouais, mais il faut pas que je le mette trop long, aussi. Après, c'est pas grave, hein. Il faut juste y mettre les bases dedans. Pas trop, trop exposé. Mais sûr, il faut que je le colle aux alambics. Enfin, il faut qu'il soit près des alambics, c'est ça ? Non, non, il peut être n'importe où. Ah, c'est bon. À partir du moment où il y a une forge, je crois. Où c'est qu'on va le mettre pour que ce soit joli ? Ouf, t'as vu la gueule de la maison et du sol. Mais surtout, pour pas que ça nous embête. Il y a une maison colline à l'intérieur. Je viens d'avoir une image de Jack en agent immobilier qui fait visiter une maison à même le sol. Voulez-vous une colline d'intérieur ? C'est très à la mode. Attends, attends. Ah bon, tant pis, je le mets là. Oui, avec un petit géranium. Tant pis, il se rend plein milieu, désolé. Et... Là ! Bah voilà ! Ouais, là il fonctionne là. Il est où le robinet ? Ça c'est pas grave. Non, je vais réduire. Ok. Du coup, on l'utilise comment ? Faut faire les bases d'hydromel. Ouais, c'est pour faire des bases d'hydromel. Donc la résistance au poison, c'est du chardon, du charbon, du miel et des colmics. J'aime bien que les colmics c'est pas grave. Oui. Euh, du charbon, des charbon... C'est pas pour... Enfin, là clairement, le tonneau est fait. On sait qu'on va pouvoir faire des antipoisons. C'est pas instantané hein. Ouais, on va juste préparer... Enfin, de suite hein. Mais on ira préparer des bases d'hydromel. Je vais remettre... Parce qu'on a besoin. Ça... Euh, du coup, là on doit fermer du charbon, c'est ça ? Euh, là... Ah, attends. Là, on peut faire une excursion dans un marais, si vous avez envie. Bon allez hein. Je vais détester les drogueurs. Euh, est-ce qu'on... Euh... Ah oui, non. Les... Les items tombent au sol. Enfin, ils disparaissent 5 minutes après, c'est ça ? Une heure. Une heure. Parce que j'allais dire, du coup, est-ce qu'on... T'as mis le panneau. Est-ce qu'on... Ouais, comme fait Wajos, on lancerait pas euh... Des... Des trucs à fondre dans les mines pour faire du bronze ? Euh... Euh... Si, j'en avise. Oui. Euh... Il m'en dit ce qu'il faisait. Est-ce que j'ai plus d'endurance ? Est-ce que j'ai plus d'endurance ? Euh... Il nous faut encore du charbon. Du ? Du charbon. Beaucoup de charbon. Beaucoup, beaucoup de charbon. Le charbon, on va avoir... C'est des milliers de charbon dont on a besoin en vrai. Mais ça t'inquiète, au fur et à mesure, ça va se faire tout seul. Est-ce que je veux utiliser la deuxième forge ? Hum... T'inquiète. On va aller couper du bois, on va faire du charbon. Non mais le charbon dans la deuxième forge, il y a le charbon. Il y a déjà du charbon dans la deuxième forge ? Bah oui, il y en a 43. J'ai pas vu, j'avais pas vu. Là, je suis en train de cuire 60... D'étain 60 de... De cuivre. Donc ça, c'est du cuivre, c'est là. Le charbon... Euh... Le charbon, c'est... Non, le charbon, c'est... Non, c'est Wedform. Oui, c'est là. Non, c'est là le charbon. Il y a du charbon, hein. C'est ici le charbon, c'est nous. Oui, oui, oui. On peut traiter de charbon ici. Mais non. On sait quoi. Alors... Euh... Je vais le placer... Ici. Et du coup, là, on doit faire euh... Alors, attends. Là, ici, je place en anticipation, comme j'ai fait pour l'autre. Pardon. Pardon. Tac. Oui. Ça sera... Ça sera le portail pour aller... Il va falloir aller à pied au marais. Mais une fois qu'on sera au marais, on va faire comme de l'autre côté. On met un petit portail, un petit coffre, enfin un petit établi. Et comme ça, on aura juste la traversée. Un petit portail. Ouais, il a dit un petit. Ouais, un petit. Ouais, un petit. Euh... Bah, du coup, on va laisser ça cuire et puis on... On y go. Et en fait, à chaque fois qu'on aura terminé un marais, avec tous les coffres et tout, on déplacera pas ce portail-là, celui-là il restera. Ah oui, l'autre... L'autre portail, on ira le déplacer. Le portail de sortie. Exactement. Euh... On prend le bateau ou pas ? Comme vous voulez. Attends, je reprends juste le nécessaire vital. Moi, j'ai un problème de nourriture et... C'est quoi ton problème ? T'as plus de bouffe ? Ouais. T'as plus de bouffe, euh... Non, non, et les coffres sont vides, alors on va essayer d'en faire un peu. Attends, on a pas de viande crue, là ? Si, on a pas de viande crue, là. Arrête, il y a un petit peu de confiture, il y a un petit peu de sécher. Faut surtout pas faire cuire le sanglier. Ah oui, c'est vrai. My bad, my bad. C'est pour le troisième boss, un sanglier, c'est ça ? C'est pour faire des potions ? Non, 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 c'est pour faire la viande séchée et tout ça. Et bien, on est parti pour faire du série d'ignèques. Et bien, on est parti pour faire du série d'ignèques. C'est toi qui fait les potions ? Pour l'instant, les potions, on a pas vraiment besoin. C'est juste qu'on prépare, on prépare. Hop ! Hop ! On prépare ce cardinal. On va faire des potions, on prépare des potions qui peuvent être pratiques. On va faire des potions, on prépare des potions. On prépare des potions, on prépare des potions. et l'heure hop à ensuite les confitures on va les récupérer des jeunes charme ou 11 24 ça devrait aller vous entendez le bruit quand je fais la cuisine un sacré bruit par contre il va falloir que je ramasse les carottes à un moment donné pour avoir les crafts parce que là j'ai que deux recettes ils sont pas encore ils sont pas encore prêts mais sur quelque chose ah cool c'était dénavé ça trop bien il n'avait pas beaucoup maintenant on en aura un petit peu il dénavé déjà tu as dit qu'il fallait qu'on achète le roi de machin chose au marchand le le truc bizarre imprononçable au marchand le bracelet de poids le bracelet de poids c'est chacun je crois vraiment qu'on est le mec d'ingjord bah attends je vais aller l'acheter donc j'ai pris les pièces 900 ou 950 attends donc t'es pas parti avec l'ambre et tout le truc ah oui oui c'est vrai oui c'est vrai il faut que je l'aille attends je reviens c'est vrai il fallait que j'ai oublié les pierres d'ambre et tout le coffre à trésor on le vide et ça sert à faire de l'argent chez le marchand il est ouf trésor il est là paf 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 on va aller faire des emplettes je pense pas qu'il y a assez pour deux manking jord mais au moins un c'est pas mal mais on se sait que t'as pu faire autant de navets bah on avait déjà 2-3 graines puis j'en avais fait 9 puis après on braquait un appareil navets déjà 2-3 graines navets il y en a encore plein des graines de navets il y en a 130 non c'est des carottes alors je vends alors en tout avec tout ce qu'on a eu là je on en a on a 2500 piastres ah punaise presque c'est dommage donc je peux acheter deux manging jord et il nous en reste 695 bah on en reste pour l'instant ouais j'ai pris les deux et je reviens ouh la wache et je mets ça dans le coffre trésor ou dans le coffre item futur ? là pour l'instant tu le mets dans le coffre trésor on sait que chacun qui n'est pas encore équipé de ça doit en être équipé ok hop donc deux maging jord c'est bon et les piastres on a 696 piastres 2064 ok euh hop bah du coup euh comment ouais le seul moyen de récupérer euh les piastres c'est faire les trésors troll les piastres c'est trésors troll donjon ok en vrai du coup je et vendre euh tout ce qui est rubis ambre perles ok bah du coup je vais aller faire les les points de trésors que t'as mis euh oh ça en vrai on pourra le faire en off hein là euh si vous voulez vraiment qu'on peut partir au marais maintenant je suis sûr qu'on peut déjà faire au moins un donjon de marais sans antipoison et avec les drogueurs bon oui non bah on tente si on n'y arrive pas on fait demi-tour après si on peut ramener un petit peu de fer oui mais alors du coup moi ma pioche c'est euh j'ai toujours la pioche de bois de serre hein beaucoup il faut une pioche en bronze ou pas oui ouais il faut que tu gardes surtout à la pioche en bois de serre ouais parce qu'elle est euh elle a quand même une durabilité assez intéressante la pioche en cuivre euh en bronze pardon va permettre de miner plus vite mais par contre elle va se casser plus vite aussi donc personnellement je préfère avoir les deux sur moi à la fois la pioche de bois de serre et à la fois la pioche en bronze comment fait la pioche de bronze euh faut regarder sur la forge parce que là sur la forge j'ai pas de j'ai des couteaux de boucher des couteaux de cuivre mais j'ai pas de pioche hein ramasse des barres de bronze ouais non je ne sais pas parce que t'as jamais ramassé de bois robuste les bois robuste ça faisait partie des loot du premier boss donc c'est dans le coffre loot boss ouais j'ai 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 ah oui oui c'est bon ouais bois robuste c'est bon non le bois robuste ça se mine dans la forêt non non pas le bois robuste pardon les euh non bois robuste ça donne juste des bois de serre robuste peut-être non 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 on en a pas besoin c'est autre chose c'est bois de serre c'est pour la pioche en serre ah oui c'est vrai bah euh non j'ai parce que là là en niveau de de recettes oui avec le les bois robuste j'ai eu le cultivateur etc ah si pioche en bronze bois robuste et 10 de bronze ok on va aller récolter l'étain et s'il y a pas assez de bois robuste dans le coffre euh bois robuste si si il y a un stack de bois robuste sur le toit mais un seul si si t'inquiète c'est un demi stack oui c'est un demi stack comme le beurre un beurre demi stack dédicace aux protons on a l'émoji protons pendant quelques jours faut en profiter pas bon oui parce que c'est lié à bon il y a l'eurovision vendredi samedi il y a c'est la semaine de l'europe donc fête de l'europe tout ça mais c'est aussi la fête la fête de l'europe c'est aussi en même temps la fête des différentes régions et des langues régionales là exceptionnellement pendant quelques jours on a sur les réseaux sociaux de nouveau la disponibilité de l'émoji drapeau de la Bretagne on va en dehors de l'année est-ce que je prends tous les teintes cuivre pour faire du bronze ou pas ? euh... fais le strict nécessaire ouais fais uniquement ce que t'as besoin parce qu'on sait jamais si on va en avoir besoin parce qu'il faut... parce que je pense qu'on en aura pas besoin on en aura pas assez je vais tester comment ça va ? voilà donc ça il faudra faire du... on a plus aucune carotte que je puisse débloquer des crates euh... et du coup il faut du bois robuste on va attendre que ça pousse je pense et du coup il faut du bois robuste ou pioche en bronze hop c'est bon j'ai ma pioche en bronze je repose je repose le bois euh... pioche en bronze il me l'a mis où ? il me l'a mis là euh... hop il y a plus de minerais hein Wed ? ouais mais c'est pas grave comme ça cette forge-là elle pourra continuer direct ok 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 euh... qui vont ? euh... bah l'autre maison on peut la détruire euh... Jake euh... tout le monde a récupéré son lit je pense il me rate a récupéré ton lit ou pas ? on ira la détruire après alors on peut pas la péter maintenant ? non allez s'il te plaît maman on veut casser des trucs il te casse mais il y a une... il t'appréciera ça où ça ? ça fera du bois ça fera du bois oh crotte c'est pas grave c'est pas grave je peux casser le feu aussi oui attend est-ce que elle sait se détruire d'elle-même ou pas ? elle va se détruire elle-même mais ça a raté d'être ouais ouais je suis en train de faire le bas là C'est déjà plein Oui C'est arrivé Il n'a pas le bracelet équipé Quel bracelet ? Le bracelet de MankingJord En fait il faut l'équiper C'est un item d'équipement Moi je l'ai mis dans le coffre ? Non 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 Tu le prends et tu l'équipes Comme si c'était du stuff Ça te permet d'avoir 100 de poids supplémentaires Je ne me le dis pas moi Et vraiment tu l'équipes Comme si tu l'équipais le reste Ce n'est pas juste Le mettre dans l'inventaire Non parce que moi Je l'ai juste mis dans le coffre Ah ouais 450 150 Ça donne 150 T'es sérieux il reste un plafond Non ça va tomber tout seul J'espère Je peux enlever les torches Ah oui c'est vrai que les torches On ne peut pas les craft Enfin les torches Les flambeaux Et la sentence Et tirer au plafond Bah tu peux aller poser Tout ce que tu as à poser Qu'est-ce qu'il fait ? Je fais un pédestal On va faire des trous du Mais là où tu n'en as pas besoin Pourquoi il ne veut pas faire ce Retail ? Moi je vous attends On me chie Un quoi ? Bah pour prendre le bateau Et l'eau marée Ah J'ai toujours mon problème de nourriture Je prends quoi en troisième nourriture ? T'as quoi nourriture sur toi pour le moment ? Viande séchée Et les confitures Ah ouais De la soupe de carotte On m'avait caché ça Drakens Il aura pensé à La houe et le cultivateur En vrai on n'a pas besoin en permanence Donc ça fait partie des outils Qu'on peut laisser Qu'on a besoin de craft Ah parce que moi J'apprenais toujours avec moi là vous Non non Sauf quand on fait une session minage Cuivre ou tout ça Oui là ça peut être utile Mais dans les donjons c'est pas utile Ok Qui veut piloter ? Heuuuuh Moi je pilote pas Util Util Attends Torche, outil Donc on va où ? Donc elle est là Il y a 4 slots dans ce bateau Pour moi j'ai pas reçu On peut juste décor 23h Donc ça sera trop long D'accord ça marche Ok ok Je vais remettre du bois pour faire du charbon Voilà c'est au moins 1h d'aventure voire 2 Alors 1h je dis oui 2, ça sera pas possible Est-ce que t'as assez pour faire un portail duk ? Oui c'est tout J'ai tout Ok En vrai il y a encore des trucs dans les cryptes Ça va Ça ne faudrait pas mettre un portail ici avec le nom marais Eh eh il y a un agri là dans la maison Dans la maison ? Dans la maison Ça c'est parce que vous ne fermez pas les portes derrière vous Ils se baladent dans la maison là Ils meurent J'ai cru chez lui là Je savais pas qu'ils pouvaient rentrer moi Euh si les portes sont ouvertes si si Ils vont dormir dans notre lit Euh Non Wed Le portail marais Enfin la lait en tout cas Ok non je parle du retour C'est un retour dans la maison Ah alors attends le portail marais dans la maison est déjà là Ah Il faut que je dépose 22 de pierre 60 euh 92 de bois Il n'y a pas un coffre pour le bois ? Mets-le dans l'item futur on fera du prix après Ok L'item futur c'est là Hop On va se partir On ferme bien la porte Qui c'est qui pilote ? Personne veut piloter ? C'est le tue qui est directo Moi je prends le radeau on fait la course ? Non 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 Comment on fait pour monter ? Il y a une échelle sur le côté Alors il faut aller où ? Sur la grande map Tu as des zones sombres un peu marron noir Ça c'est le marais Ça c'est le marais Là nord ou l'est ? Ouais la plus proche c'est au... Nord-est On relote c'est un peu loin Faut reculer d'abord Oui pour osciller Je sais je sais je sais Au revoir Imra Prend soin de la maison Au revoir Mourez pas trop hein T'es sûr de dire ça ? T'es sûr de dire ça ? Merci Aïe 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 ! Eille extrêmement Est ce que tu veux que je conduise par hasard ? Beh bah... Non mais... Il veut pas bouger là Attends hein Allez avance ! Pourtant je suis bien à fond, à droite toute voile dehors Moi j'ai surtout l'impression qu'on a à contrevant non ? Là le vent et ou faudra attention là Là on va se prendre le vent C'est bon ah oui ça va quand même plus on aurait pas vu évidemment tu vas on a ouais c'est par là j'essaie j'essaie d'aller à droite en fait de vous d'aller dans le nord-est mais ça c'est pas comme ça c'est inscrit donc il dit voilà j'espère qu'on va croiser des serpents non 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 tu n'espères pas non allez j'ai des flèches j'ai des flèches non tu n'espères pas draken pas de suite plus tard pas de suite mais une information sur les serpents de mer que j'ai appris il ne se balade pas de manière random disons ils spawnent vraiment à des endroits très spécifiques et ils font des grands ronds sauf site pour chasse donc si tu n'en croise pas sur une route normalement tu ne devrais pas les croiser du tout sur cette route tu veux on vérifie un truc non veut dire le truc qui est à gauche là quoi il ya là bas il fait coucou après enfin il ya une grande zone non explorée dans la mer là sur notre route non et non on a tout exploré là et c'est non mais pas dans la mer si ça lance la carte elle est vide il y a du gris parce qu'on prononce la zone à l'est de là où on va oui c'est ça je sais pas oui oui non après en vrai si on croise le serpent et qui nous approche pas trop ça me gêne pas parce que même avec des flèches petites flèches on peut l'avoir ce qui me gêne c'est que s'il nous attrape là il fait mal surtout sur ce bateau mourir en mer bon courage pour récupérer des affaires oui il me semble que le dracar il va plus vite que les serpents de mer le gros dracar ouais ça c'est pas un dracar je sais pas comment ça s'appelle ah on a rencontré un obstacle oui non c'est des gros cailloux une île tortue vite faut aller dessus faut aller dessus oui bah attends je drift je drift alors ça avant qu'on se pose dracar c'est une île qui va disparaître donc on mine au maximum dessus c'est de la chitine on mine un maximum dessus et au bout d'un moment elle va trembler quand elle tremble fausse barret il a dit chitine ouais c'est de la chitine non quittine je vais prendre deux on devait plus et les j'ty pas bienvenue chez les petits a commencé non merde a commencé au bagot alors oui du coup on va pouvoir faire le harpon et l'autre couteau de par là il a commencé à rugir ouais ça tremble oui c'est les bernacles qu'il faut péter oui oui surtout garder de la stam parce que vous pourrez pas nager sinon j'ai mon bref là il s'en va on se barre on se barre je peux le faire je peux le faire je m'en parle en carré en noyé non non c'est bon t'inquiète l'échelle est le truc ah merde je rentre peut-être pas assez pour l'échelle c'est bon j'ai j'en ai 16 de chitine 17 j'ai posé dans le coffre du bateau mais si c'est moi où il ya que jack qui s'est noyé non moi c'est moi j'ai fait un peu de mou je sais pas il est midlife c'est juste que je n'avais pas du tout manger rentre prendre de bateaux volontairement et la peau puis j'ai mangé juste avant le tortuga par contre la quitte on peut le mettre dans le cas chineau mais c'est c'est pas qu'il s'est chiqui qui s'est dit non c'est quittin et l'eau pittin mais pour de rien mais moi j'ai de la chiqui il ya où après chacun dit comme il ya bien des gens bizarres qui dit chocolatine alors c'est vrai c'est vrai tout à fait tout à fait on se calme alors vous préférez quoi vous préférez que j'accosse sur les marais ou sur l'île sur le bord en face sur les marais ou pas d'étrômes parce qu'on va y voir plein après ouais mais c'est on va sur le marais à droite pas le marc de l'est je crois qu'il fait exprès de passer un peu mieux de l'eau de quoi tu veux que j'ai eu le peu près de la route pour découvrir la mafie bah oui si jamais je ne dérange pas si jamais on revoit des tortues surtout que j'essaie de me mettre bien au par rapport au bon pour aller vite je suis content je pensais pas qu'on m'aurait croisé de suite un tort ou blake on peut pas personnaliser la voile du bateau non je crois pas par contre quand tu conduis tu peux désormais énormément ah oui c'est vrai c'est ça c'est s'inscrits c'est pas impossible mais il faut chanter il faut chanter maintenant vous chantez c'est bon on pouvait bien faire des bannières la maison les bannières ouais je m'en souviens en vrai ça se voit on pouvait pas chanter faire un petit chant comme ça on se croirait dans les carrives et sans les mains les mecs la deuxième île la base c'est pas non c'est pas une tortue je vois pas d'id c'est le prolongement du continent brûlée dans le monde de pierre ou pour les vivants un peu d'enfer de connemara il ya un serre une étoile là sur l'opinat c'est juste une vague c'est une grosse vague je peux propositer à mettre une table d'opération une fois accosté attention récif le vent il change c'est quand même bien plus agréable de piloter que d'être passage parce que là avec la caméra tu feras le retour pendant le retour je le fais en portail il faut ramener le bateau on va pas avec les minerais mais oui parce qu'on a les minerais en plus sûr comme dit moi mais on n'avait pas mis dans les réglages on trichait un petit peu on l'a activé pour les portails de minerais faut garer avant le marais par contre ah bon tu trouves ah le les drogueurs vont attaquer le bateau ah oui 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 en vrai ah bah il y a une maison ouais on est c'est un c'est un mini plein il faut freiner oui c'est vrai non laisse pas la voile dehors attendez je fais mi-tour vraiment j'ai fait mi-tour allez il fait mi-tour reviens le bateau non il n'y a pas un chaman non c'est une ruche oui aïe ah oui d'accord il fait la ruche à l'épée quel sauvage hopper voilà le bateau il est accosté oh ça va t'as perdu le frein oui bah j'ai stoppé oui ça va il y avait perdu un quart de sa vie bon alors les marais en plus il va faire nuit ça va être rigolo ouais ça me fait peur alors attendez j'ai fait ça mais on reprend de la bouche vous avez réparé le bateau c'est bon oui oui c'est les ah bah tiens j'ai vu un truc là bas non ça se faillite déjà c'est des drogueurs qui chassent ou les squelettes c'est des squelettes le portail vous voulez qu'on le mette plus côté marais ou on le met là où il y a le bateau comme tu veux duc en vrai comme tu veux je pense oh il y a un lit et un coffre ici et une torpe dans un coffre ta maison avait déjà été fou c'est vrai que j'ai pas pris d'armes anti-squelette moi on aurait dû prendre de la maison ah attendez attendez c'est quelque chose de mieux et où on m'attaque pas je vais récupérer le loot dans l'eau là oh oh c'est de la résine c'est tout on va sûrement croiser un spectre ou plusieurs alors par rapport au spectre on a besoin de 4 chaînes pour faire l'amélioration de la force d'ailleurs dans les donjons squelettes qu'on a fait on a pas posé de fantômes aujourd'hui non c'est vrai ouais euh il y a un chaman qui se bat là-bas je sais pas contre quoi j'ai pas à voir ah bah là il y a déjà deux drogueurs ils sont sur le dragon oui les drogueurs ça rigole pas je suis mort oui oui t'as mis le portail jacques non pas encore il s'est pris une sensu une étoile j'ai même pas vu la sensu du coup j'attends que vous mettez le portail ils font tellement mal là c'est les drogueurs elles mourraient pas hein mais je me souvenais pas qu'ils faisaient aussi mal ah c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas des filles les drogueurs il faut au moins qu'il y ait un qui est filé qui mette le portail sinon vous êtes un ouais j'occupe les mobs l'ascensuel est monté sur terre non mais on va dans l'eau toi t'es où ? attend drakan je vais te le mettre vas-y vas-y pendant cela moi je remets du charbon dans les fonderies vas-y 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 c'est bon c'est connecté hop j'arrive tu l'as mis sur une brute ? non la brute je l'ai pas vue je suis allé je suis allé ah bah la brute elle va s'embouffer par la sensu voilà c'est très drogue au cadavre par contre draken si euh ouais fais gaffe hein faut pas rester dans l'eau ouais ouais c'est pour ça je me sur les ah plein de recettes c'est cool ça oui le sang de sensu et avec les entrailles de drogueur des entrailles de mort vivant hein je précise j'ai appris à faire des saucisses t'as vous dit ? faites attention au poison de sensu adieu adieu je l'ai dit hein il dit on l'entend au poison ? ah oui quand même ah non mais les sensu ça rigole vraiment pas faut pas aller dans l'eau j'ai chopé une poche de sang ouais ça te fait de la recette si tu as des entrailles aussi de drogueur ça te fera des saucisses moi je vous laisse aller je vous souhaite une bonne nuit et une bonne aventure et bien bonne soirée imra à très vite cj wilhelm on peut lui piquer son cadavre non mais je vois dis moi les entrailles qu'il y a dedans si t'as envie ah oui les poches de sang ah oui on peut voir ton stuff ah par contre moi je peux pas non tu ne le récupèras pas il peut y avoir des pisse en lit ah ça c'est pas bon moi j'ai juste mis des poches de sang ouais j'aurais du prendre du bois pour faire des échafaudages pour les arbres mais on a pas la hache c'est la bonne hache pour ça non c'est une pioche qu'il fait mais même on a pas assez non ? il y a pas un chaman il y a un chaman je viens de voir il y en a peut-être deux même il va pas toucher avec son poison il est où ? il est où ? il est où ? il est où ? vous l'avez tué ? oui on va aller let's go dans les marécages on va s'est baladé par contre je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse autant mal le drogueur mais vraiment hein donc surtout ne passez pas dans l'eau où vous avez papier enfin papier ah une pierre unique ah c'est en anglais je le comprends pas euh ah c'est en anglais oui il parle de l'arbre monde de vanille oui ah c'est quoi ça là-bas ? j'ai une pierre orange non le verre prince euh attends un peu si euh si on fait un acte de foi assez fort on aura un signe de la ronde barrez vous barrez vous j'ai un hooser sur ma gueule ah ah il y a un spectre je le vois d'ici oui oui j'ai un spectre il y a un hooser sur la tronche je vais retourner sur la prairie sinon pourquoi 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 je suis le caméraman je sais mais non le spectre il fait mal oui c'est normal le hooser on a pas besoin de s'en occuper pour l'instant ouais bah ouais il faut tuer le spectre d'abord oh la claque il y avait la table là je l'ai pas vu putain les flèches de flotte c'est une bonne idée ouais je l'ai vu ça dans le seigneur des anneaux hum 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 ah ouais alors moi j'ai eu quoi j'ai eu une chaîne ouais la chaîne faut la garder et on peut faire le hooser ou pas si on y arrive on peut il est où il est passé où c'est un rouge t'as dit en plus c'est un hooser quoi ah bah y'est là ouais ça c'est les gros ils peuvent pas prendre feu ah bah maintenant c'est mais qu'à moitié on le défonce heu pas tant que ça en vrai il n'est pas mais nan ouais ouais il se redivise un par contre ah quoi j'ai pris j'ai pris le poison ouais mais c'est 15 secondes de poison mort aussi avec ma régène ça passe je pense nan ça passe pas c'est pas fini hein c'est pas fini hein c'est pas fini hein j'suis mort j'suis mort t'es tout seul véc t'es tout seul ah bah oui on respawn et on revient faite donc cours tu cours non mais la biche t'interpose pas t'es tout seul t'es tout seul t'es tout seul t'es tout seul euh bah pour l'instant il y en a encore un parce qu'il y en a deux au total ils aient divisé en deux j'ai eu une recette de gadou shak même avant ça je connaissais pas et il a looté un peu de ferraille c'est gadou shak tu connaissais ah bon je connaissais t'es woodshake t'es là bas oui t'es allé loin la gadou qu'on peut faire là c'est c'est pour un truc pour les plaines ou avec le pétrole je pense il y a une grosse sangsue dans l'eau je crois il y a le sang 2 elle est un peu loin pas sûr dracan hein attends faut juste que je régène ah quand tu flottes tu bon il fait jour hein t'as assez ou pas jac ? ouais j'ai assez moi je suis niveau 15 du coup vu que j'étais mort j'ai perdu bon alors faut que tu remanges non non mais nager en gros de niveau j'ai perdu des niveaux oui mais il faut que tu remanges quand même oui oui c'est fait c'est fait c'est fait j'ai déjà j'avais trois bouffes là mais trois viandes euh donc j'ai un fer ça sera ça va être utile pour faire notre première barre de fer c'est gentil il va nous en falloir beaucoup euh j'ai eu du bd à poche de ça bon ok bon il va falloir refaire de nouveaux coffres ah il y a un drogueur qui m'a vu et je suis sur une pince ah il y a un spawner à surking ah ça c'est intéressant ah par contre j'ai oublié qu'ils étaient aveugles les drogueurs les drogueurs sont aveugles ? attends j'ai entendu un goulou dans l'eau là squelette drogueur drogueur ouais j'ai un drogueur et une étoile ça j'allais lancer ma lance et j'avais pas vu que tu étais là je sais pas ce que fait le drogueur j'ai un drogueur et une étoile sur moi là bon bah il viendra tout seul là ça j'arrive non je parle pas de toi quand je parlais du drogueur il fait une randonnée là allez cours 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 bah oui je sais il y a une censure en plus il m'a loupé il m'a loupé il m'a loupé oh pinaise non 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 mais c'est mort mais vous êtes sérieux là ? on t'a dit hein ça fait trois fois qu'on le dit qu'il y a un drogueur une étoile sur notre tronche j'allais le tuer il est lola pourquoi vous le tuez pas ? il est pas lola ? il restait que un tir non mais t'es pas sur le même que nous pas le même bah celui qui est parti sur Jack si 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 il est mort il est mort je l'ai tué ah il y a un archer jacques court court je m'occupe de l'archer voilà l'archer mort c'est qu'il corrompture des armes il manque un coup en plus une étoile j'ai chopé un entraille t'as dit qu'il y avait un spawner c'est ça ? ouais ouais alors toi tu devrais le voir avec ta distance de vue ah oui oui je le voyais là non là tu le vois ici il y a une flamme devant moi très loin une sorte de feu de camp géant je le vois pas du tout non par contre j'ai vu il y a un autre drogueur là ah oui putain il est déjà si proche non ? il est où ? il est mort il est mort quand on les a en surprise ils sont très rapaces ah je vois un truc vert tout en roue là non c'est une flamme rouge il y a un autre drogueur euh non c'est pas un drogueur non c'est une plante une plante ? ce sont des chardons ouais ouais les chardons c'est utile un drogueur ah si il y a un drogueur c'était celui là que je disais il manque un coup il a réussi à se prendre le coup avant de le tuer oui effectivement ah oui la flamme là je la vois la flamme oh il y a une sangsue il n'y a pas qu'une bon en tout cas il faut mieux pas s'approcher du spawner à 100 points pour la oh je vois un donjon par contre j'ai laissé ma clé à la maison je vois un drogueur par contre là-bas bah t'es mort Jack le poison est mort tout à fait ah il y a un blob adieu ravi de te mettre ah il va sûrement mourir également non 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 je suis full life moi je m'amuse et pour eux t'as récupéré le loot du blob ou pas ? oui oui et celui de la sangsue aussi par contre on est vraiment trop trop près des sortes mais il y a un drogueur là-bas le donjon le donjon drogueur justement il est derrière je le vois d'ici bon j'essaie de me frayer un chemin faudra me rejoindre mais sans amener les sortes c'est possible attends je suis une sangsue là mais je me soutenais enfin vraiment je me soutenais pas qu'il faisait aussi mal les drogueurs mais si et encore c'est pas un drogue on a pas encore du drogueur champ en plus ouais je me demande si euh je me demandais si on avait le stuff pour ça mais en fait oui on l'a on l'a en fait donc je comprends pas bah après après le jeu il est pas fait pour même si c'est un jeu de clippings il est pas fait pour les barbares hein t'es obligé de jouer strat ouais oh j'ai entendu un gros du monde mix ah j'ai un drogueur sur moi il est mort en plus c'est un drogueur archer c'est vrai qu'on reste vraiment par contre plus groupés parce que euh bah en fait je... il y a des drogueurs à côté j'essaie de pas aller au... moi je suis au donjon je vous attends au donjon je m'occupe d'un drogueur et je suis devant le donjon voilà le drogueur est mort donc ouais il est là-bas ouais je reste à côté du donjon mais il est juste à côté du spawner bah justement j'arrive j'essaie de contourner le spawner moi ah j'ai deux blocs euh... qui viennent sur moi hein je crois que vous contournez dans le mauvais sens il fallait contourner par un côté océan j'ai deux blocs sur moi si jamais il y a un deuxième spawner sur King ah ah euh... courez, 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 courez rentrez dans le donjon une abomination vient de spawn une abomination ? ah oui, va dans le donjon, va dans le donjon j'ai une abomination sur... qu'est-ce que c'est que ce truc ? j'ai une abomination sur moi les mecs non mais le donjon il est pas ouvert il faut la clé j'ai pas la clé bon bah on va faire l'abomination t'as pas la clé non plus ? bah non je l'ai laissé dans le coffre moi qu'est-ce que c'est que ce truc ? ah ouais abomination cours, 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 cours bah je voudrais voir quels dégâts ça fait mais non, bah ça fait mal, ça fait mal au vu de la machin, ça fait mal bah reviens, te barre pas je sais même pas de quoi vous parler bah tu vois, on te drogue le garde à toi, drogue le garde à toi attention derrière toi c'est ouvert t'as pas vu l'abomination jacques ? viens on va la chercher tu vois pas le gros truc là-bas ? bah non j'ai un PC 1000 c'est plus grand que le deuxième boss drogueur derrière viens jacques on va aller le voir c'est un drogueur archer par contre oui viens jacques, on va aller chercher l'abomination non ah bah si, si tu l'as jamais vu faut le voir ah mais quand j'ai vu spawner ça a fait ah d'accord par contre je sais pas pourquoi elle est partie tu le vois maintenant ? je vois des flammes oui bah la taille des flammes c'est la taille du truc non non jacques loin loin non 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 je crois qu'il a cru que c'était un arbre oui voilà tu crois qu'on lui fait plus de dégâts avec une hache ? non on pense pas non avec le buff du deuxième boss pour couper plus vite oui mais ça existait pas ça avant ? non on en avait jamais vu bah c'est notre première si vous avez le buff de hétére venez là je veux bien il est en galère totale pour tourner sur lui même donc là il essaie de me taper il peut pas alors par contre euh son au niveau des pieds l'excèche ricoche quand il est dans l'eau tu pourras pas le brûler il y a ouais il va vers le deuxième spawn en plus il prend 0 de dégâts il prend pas beaucoup de dégâts hein ouais je lui fais 2, 2 ou 3 ohhh bon c'est ce qu'il fait maintenant quand il attaque 203 de dégâts 203 de dégâts je suppose que vous êtes mort ah non c'est toi qui est mort non non je suis pas mort il est rentré dans le drongeon on a un comité d'accueil dedans pas comme à chaque temps bah viens on fait l'abomination Jake oui oui non mais j'étais rentré par survie non mais parce qu'il a tapé il a fait 203 de dégâts moi je me suis dit c'est bon Jake est mort et s'il fait 203 de dégâts j'ai 80 points de vie donc euh mais d'où ça sort ça ? je sais pas mais en tout cas ça c'est dur à faire en bronze hein bah ouais c'est un world boss ? je sais pas du tout putain les flèches et la ricoche il va vers la shortling n'approchez pas il va vers la shortling les flèches et la ricoche on est obligé de le taper avec des flèches euh mais je crois qu'il va régéné en plus ouais mais là on peut pas le suivre bah si si on fait le tour il revient il revient il revient je vais essayer de nettoyer le donjon ah c'est un chargement comme ça il n'y a pas besoin d'appuyer ah bah quoi ? oh non ah ouais je suis bloqué je suis bloqué ah c'est bon bon le prochain qui rentre dans le donjon faut qu'il fasse gagne bah je l'ai bien amoché mais dracon tu es toujours sur l'abomination oui 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 elle a la moitié de sa vie ça descend en fait je vais être obligé de me sacrifier pour les blocs parce qu'ils sont 5 et vu que je suis déjà empoisonné bah en fait autant que j'aille taper ah mais y'a un drogueur aussi il ya un user dans la sortie vachement faut absolument que tu essaies de tuer le de l'autre blob avant que je revienne j'essaie de tuer le user à l'entrée non je vais mourir parce qu'il ya un user en plus il ya un user à l'entrée en fait j'ai mort moi j'avais vu que les blocs j'ai arrêté l'abomination et je suis en train de faire le user à dehors c'est pas grave c'est dehors dehors oui oui ça c'est pas grave comment ça c'est que j'hallucine oh putain mon arc il est pété on sort le deuxième arc bah oui j'ai gardé mon arc en bois j'ai pensé au truc alors je sais pas où est l'abomination par contre le user il est mort et du coup il reste les blocs je sais pas comment on va faire pour récupérer le safran c'est bon les deux blocs qui sont pété bon l'abomination maintenant où est passé oh qu'est ce que du navet oh tu l'avais encore mais ça prend ah l'écran il tremble tu me dis si t'as récupéré ton staff tu es en train tu ne bouges pas je suis juste rentré je les entends par contre vas-y essaye attends je peux pas y'a toujours le drogueur derrière moi j'ai trouvé un deuxième donjon si jamais il est ouvert il y a deux donjons que j'ai déjà noté sur la map et qui sont ouverts non non le marécage oui oui ouais ouais il est ouvert ouais ouais putain mais elle va où elle il est ok depuis le moment où je pars il y a le blob qui apparaît ah ok il n'a encore un t'es toujours sur l'abomination ouais 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 t'as du courage il est là bas ah non ça va elle fait pas trop de dégâts ça va mais c'est pas un arbre là oui elle fait pas trop de dégâts je me suis pris un coup j'ai perdu 20 points de vie 20 points de vie 3 coups pour moi c'est fini bah moi j'ai 115 de vie comment ça se fait que t'en as trop peu parce qu'on mange pas la même chose ah oui tu vas vers le spawner oui bah j'essaie de parce que j'ai plus beaucoup d'endurance viens vers nous pousser alors elle va vers le spawner on s'en fout on s'en fout elle est sur le spawner elle s'est cramée avec le spawner elle est morte bon courez les mecs bah elle est morte sur le spawner par contre quelqu'un a réussi à avoir les loups j'ai 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 couré couré ah non mais faites pas les circling pour rien moi je suis loin on s'en va on s'en va j'ai qu'un on va au donjon on va au donjon retraite stratégique alors j'ai chopé viscosité et de la gadou des racines et trophée d'abomination je crois que c'est je crois que c'était un boss tu peux répéter pardon je crois que c'était un mini boss comme mes trolls parce que j'ai chopé un trophée trophée ok j'ai fait trophée racine viscosité et gadou euh gadou non ça gadou c'était les blocs est-ce que vous avez une table bah à côté du bateau euh j'ai peut-être assez de bois attends sinon il n'y a pas des non il me manque deux morceaux de bois ah putain merde euh je peux la faire ah oui si tu peux le jeu que je répare mon arc noble après il y a des branches par terre t'es en train de multiplier que t'es en train de faire les circling j'en ai fait trois putain fou après ils sont pas durs hein ils sont pas durs c'est juste qu'ils sont nombreux et qu'ils jettent des boules de feu ouais et c'est les stacks de flammes qui font chier j'ai mangé les dix bois ouais que je puisse au moins réparer mon mon arc noble j'ai eu du charbon aussi j'ai quand même cramé cent vingt flèches pour l'abomination alors par contre de nuit il vaut mieux être à l'intérieur du drôle oui ah oui oui c'est pour ça de toute façon je pense que on fait ce donjon là et moi je pense que je vais arrêter on le fera pas en entier on le fera pas en entier non hein il est très très n'avance pas tout droit n'avance pas tout droit n'avance pas du tout même il y a un spawner en face normalement faut vraiment faire attention quoi ? là c'est hyper dangereux tu prends un coup tu peux crever il y a où le spawn ? je les entends de partout quoi ouais mais il faut creuser dans les murs mais d'abord on va les voir alors il y a des portes ouvertes en draken mais de l'autre côté à droite de l'entrée il y a marqué ta de bout ta de bout ça se mine et dans les ta de bout il y a du fer attention il arrive et voilà c'était un petit blaze qu'il y avait bon bah je suis déjà mort non non attends tiens tiens non mais ça sert à rien j'ai pas la bonne bouffe tiens prends ça régène pas instant oui j'ai mis dans l'eau il est mort oui mais pour toi Jake il nourrit ma tombe ah mais moi j'ai de la nourriture non mais c'est pas le problème de pas avoir de la nourriture c'est que j'ai mangé avant de partir et j'ai mangé des trucs parce que moi j'ai de la viande de serre des queues et de la viande de sanglier cuite et avec tout ça je suis à 115 de vie là à droite draken tu vois donc en face t'as une porte enfin on va dire une entrée ah oui t'as debout t'as debout ça se pioche pas de suite t'as debout ça se pioche et c'est là dedans qu'on peut avoir du fer enfin alors pas que mais c'est comme ça qu'on pioche on a le fer le plus rapidement possible et encore rapidement c'est un grand bon ok je te mets le stuff que j'ai chopé Wad dans ton inventaire parce que ce qu'on a ensemble comme ça donc ouais j'ai chopé de la viscosité je sais pas quoi on voit où les recettes qu'on débloque il faudra je pense ah attends alors j'ai chopé avec les viscosités je peux faire une bannière verte pour le moment ah oui et là on peut nager et là il y a un je ne peux pas s'en fout mais essaye il va mourir ouais non mais il y a un droct surtout qu'il y a un droct je vais te archer juste à la sortie en fait voilà c'est bon ça je n'arrive même pas à le voir il est tout seul ou pas je crois ouais oh non il y a un spectre j'ai pas de stab putain j'ai pas de stab il y a deux spectres non oh il y avait des trucs beaux dans le coffre attends on va peut-être y'a des drac en wed oh je récupère juste ce qu'il y a dans le coffre de toute façon ici c'est fini oh non vous pouvez pas m'aider ça donc en gros ce qu'il y avait dans le coffre j'ai chopé un je suis presque arrivé je vais peut-être réussir à rentrer dans le donjon tu as des champignons à l'angle et ici à cet angle là tu as des eaux à trophier et des items dont on va avoir besoin ah oui donc en gros je vais choper des écorces anciennes et des flèches empoisonnées ah parfait ne sortez surtout pas du donjon d'accord bonjour tiens wed comme ça comme tu auras plus de vie avec cette bouche là donc dehors ce qui nous attend c'est deux spectres c'est ça deux spectres trois drogueurs et deux woosers oh punaise ah ouais je vais t'attendre qu'il fasse jour je t'ai donné de la bouffe normalement wed oui tu peux la prendre au moins t'auras 115 de vie là pour l'instant j'ai 92 à expo ça ira ok on fait quoi ? on va droit devant ou on mine le tas de boue ? bah si vous avez pas tout exploré faut continuer sinon il faut refroiser sachant qu'il y a un tas de boue aussi à gauche dans la salle ouais ouais à droite là bas il y a un tas de boue là le coffre là il y a encore un tas de boue là oh il y a 18 de fer dans le coffre 18 ça arrivez vous moi je peux plus rien enfin je peux aussi y a des items que vous moi j'ai plus attends mais toi devant moi mets toi dans le coin tiens attends je peux prendre du charbon du sang des entrailles des plumes de la gagne du bois des puissants-lits mais attends parce que du coup c'est moi qui récupère les trucs attends bah oui faut pas te mettre devant attends tu peux rien prendre de ça ? non vas-y à toi Narakan tu peux rien prendre non attends attends euh je sais que euh le charbon j'ai qui peut en prendre un euh la viande ça sert à rien les dégobibés je vais les bouffer le fer il va falloir se le partager c'est trop lourd oh il me vomit dessus ça te fait perdre de la vie hein je sais je sais non c'est pas ce qu'il vient de manger c'est ce que je remange euh graines de navet on garde est-ce que vous avez des trophées de drogue ? sur vous moi je vous ai pas lancé tout ce que j'avais donc si vous pouvez rien ramasser je reprends 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 voilà euh c'est que moi j'ai 4 slots j'ai trophées d'abomination trophées de drogueur j'ai une chaîne si vous avez par contre dans le coffre il y a des trucs hein ouais mais j'ai plus j'ai plus de argent et rubis t'as des zoos atrophiés ou pas Jake ? non justement je t'avais dit de les prendre tout à l'heure si je pouvais pas ah oui euh vous avez du fer par contre non la pierre on s'en fout c'est qu'une pierre par contre je peux bien prendre le rubis la salle où il faut nager pour y aller on devrait continuer par là c'est fait c'est fait on l'a fait euh ouais oui mais il y a une tas de boue ah mais j'ai pas oui j'ai pas euh euh d'argent il y a des piastres dans le coffre ouais euh est-ce qu'on irait pas plutôt remettre à la maison et revenir ? t'as plus de place du tout pour les gens moi j'ai plus de place bon bah je prends les piastres moi j'ai de la place j'ai en tant que 4 slots voilà j'ai retiré un pis sans livre bon c'est un cul de sac hein c'est un cul de sac parfait c'est un cul de sac parfait le fer je peux en prendre par contre si l'un de vous a pris des champignons il y a des champignons vous avez du fer sur vous ? non oui mais ça il faut se le partager le fer bah j'en ai un sur moi et je peux porter encore 300 c'est pour ça euh moi je peux porter encore euh 300 aussi je t'ai mis mes 18 sur la route du repos t'as de la place ou pas jac ? bah j'ai récupéré 19 fers là et c'est bon ou quoi ? t'as encore du poids ou ? en poids je peux porter encore 150 c'est pour ça on fait quoi ? euh quelle tête boue ? celui-là celui-là ou la grosse salle ? euh je dirais que par sécurité faut faire le plus loin d'abord ok celui-là en plus il a l'air d'avoir du monde alors surtout faut faire qu'un seul passage un passage très étroit ouais qu'on reste pas en entier ah il a l'air énervé je crois que je l'ai touché oui tu le tapes dans le vide euh c'est bien il s'allume en plus c'est débile on sauvegarde du monde j'ai pas l'impression qu'il y a un certain c'est bien il y a autre chose ? oui il y avait un spawner ah il y a un spawner en plus alors euh perles d'ambre il y a des écorces anciennes dans le coffre ainsi que des flèches en fer alors les flèches en fer faudra pas les penser euh je peux je peux je peux les prendre les flèches en fer et les écorces aussi je peux il y a une perle d'ambre si vous voulez il y a un bout de cuir si vous voulez et les flèches en fer non c'est pas le coup stop 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 oh 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 j'ai vu j'ai vu est ce qu'il y a autre chose ou pas ? et du cuir de quoi bout de cuir il ya rien il ya un os du machin on fait quoi on fait celui là l'os il faut le prendre l'os gelé je l'ai gelé mais trois sur ce moment là il ya un trophée de bloc par terre balancer le pisse en ligne ok c'est un cul-de-sac il ya un tas de boules il ya un tas de boules hop 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 2 blocs il saute toucher c'est gagné toucher c'est gagné ça m'a fait peur c'est moi il s'est coincé en l'air le buff ouais adieu il s'est coincé sur le tas de boue alors surtout ne te mets pas dans les chemins c'est bon il est mort il y a trois tas de boue ouais celui-là c'est un cul-de-sac il est derrière là bas c'est une salle il y a un droght c'est quoi qu'il y a au terre ? un os c'est le draken qui les a les autres il y a un droght il y a un droght il y a un droght il y a un cul-de-sac il y a des entrailles ici je ne peux plus prendre de ferraille il y a une suite ici j'ai 22 pros autour moi vas-y vince on les a déjà maintenant là voilà de toute façon on les mettra dans le coffre à l'entrée si on peut ouais ferraille par contre finissez bien vos tas de boue des fois il y a du pixel de tas de boue faut les faire j'ai chopé de la ferraille bah garde-les bah j'ai de la ferraille mais j'ai pas de place en fait ah tiens Wade si tu peux les prendre ou pas ? ah c'est un cul-de-sac au pied il y a pas encore ? oui c'est un cul-de-sac mais il y a de la ferraille c'est parfait on retourne ou on continue ? euh on voit là que va à la salle je pense vous avez pris du poison ? non j'ai des flèches empoisonnées moi par contre il n'y avait rien euh non c'est l'entrée on est retourné à l'entrée là ah bah j'ai plus de cloche sérieux ? on fait quoi ? on retourne à la maison déposer nos loot ? attends c'est l'entrée bah oui c'est l'entrée là ah bah oui on a fait tout le tour alors c'est clear rien on peut continuer à faire le donjon un peu et parce que si on est trop encombré si tu veux en fait dans le coffre juste ici en fait dès à gauche de l'entrée il y a un coffre vide ah j'ai pas vu en général ce qu'on a fait à l'époque c'est quand on était trop plein on remplissait ce coffre on finissait le donjon on remplissait le coffre le plus proche de l'entrée on faisait deux allers retours après pour déposer les items à la maison enfin en général on met que le fer dans le coffre ouais stop 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 moi je vais plein de trucs dans le coffre vas-y je sais pas si j'ai vu un blob ou pas drogueur mais je sais pas si j'ai vu un blob ou pas ya deux drogueurs et un drogueur archer et un drogueur archer mais ils vont pouvoir passer là non j'ai un drogueur archer ça, c'est quoi ? je sais pas Ah bah ouais mais il se barre. Bon ça va il sert en rien. Adieu. Richard. Je te vois même pas. Alors des piastres. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre ? De l'ombre et des chaînes. Oh ! Une pierre rune plaque. Ah j'arrive. Pour Mazdos. Ah l'emplacement du boss 3. Et Mazdos se trouve à l'est, un petit peu sud-est. Un peu ? Bah il est loin oui. Oui bah... Tu l'as pris Dareken sur la mort ? Euh non non pas encore. Je suis en train de faire le tas de bouts. Ok. Bah vas-y je le finis. Oh c'est bon t'inquiète. Ah j'peux pas prendre les rubis et les ombres ? Euh j'ai pris les ombres moi. De toute façon j'ai mis dans le coffre. Ah oui oui il est loin Mazdos. Là il y a un rubis. Ouais. Où ça ? C'est bon tu l'as aspiré. Ah ok. Il y a un trou ou pas ? Je sais pas. Je vois que dalle. Je vois que dalle aussi. Je crois que c'est une impasse. Ouais c'est une impasse. Oui. Mais il y a quand même du métal et des oeufs. Oui. C'est bon le duc. Attends il y a encore un bout. Attends il est où ? J'ai perdu mon pixel. Ah oui vous avez repris le coffre ? Oui c'est moi c'est moi c'est moi. Il est marqué ta debout. Je sais pas si il fait jour ou nuit. Il fait nuit je crois. Du coup maintenant on a pas fini puisque ça c'est fait. Il reste un trou. Il est tombé dans un trou là. C'est quoi ce bordel ? Je crois qu'il fait jour hein. Attends. Ouais on devra en profiter pour rentrer quand il suffit. Mais on a pas fini ? Attends t'es où de recant ? Je suis en train d'explorer. Vous voulez voir ? Vous voulez voir ? Non non je suis en train de regarder euh... Si on a tout pris. Obé ! Non c'est pas nous ! Pas nous ! En vrai pour se perdre là euh... Non on est pas au sein. Il faut pas se perdre hein. Voyons. Il y a peut-être là. C'est bon on a fini là ? Non non il faut euh... Faire ici. Attends. Où ça va ? Je pense pas là. Mais j'entends bouger derrière ce mur. Il faut aller tout va ailleurs. Mais c'est peut-être son ambiance hein. Ah c'est là ici ! Ah voilà ! C'était le premier à droite qu'on avait pas fait. Il y a du bloc. 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 Non on peut pas tirer là. Si si. Bon moi je vois rien. Ah putain attends. Ça touche ça touche. Il faut le prendre à fond. S'il bouge plus c'est bon. Alors on a un bloc. Attends tu es au-dessus de ta tête. Et c'est tout c'est tout. Ouais 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 ouais. T'inquiète. C'est marrant. Ah il y a un droct. Euh droct une étoile. Elite droct une étoile. Oh merde. Ah ça y est on a un élite. Alors si jamais il fait l'aller-retour. Bon bah je pioche hein. Attends attends dragon doucement. Parce que je laisse les moyens pour qu'on soit mort tous les trois. Là c'est bon. Là c'est bon. Il y a l'élite. Ouais. Il perd tellement pas de vie. C'est bon là je l'ai bloqué parce qu'il est venu sur moi. Il peut rester comme ça jusqu'au bout c'est parfait. Non reviens. Voilà. Bah apporte malheur. Bah c'est bon c'est bon. Vous allez voir vas-y. J'ai plus de stam pour faire racheter un peu. Je lui balance des flèches dans le pied. Mais c'est littéralement ça hein. Bon. Attends il va revenir il va revenir. Je vais revenir. Reviens. Quand même c'est que ma stam elle diminue là. Vas-y reviens reviens. Ah bah il y a le bloc. Ah bah il y a un autre copain qui est venu. Ah bah il roule là lui. Ah bordel il va mourir là. Le bloc est mort. En plus il y a un charnier. Un quoi ? Oh putain l'autre il vient de spawn. Ah ok donc en gros c'est un spawner. Ouais 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 ouais. Je repasse par le trou. Ah bah il est passé dans le trou avec toi. Voilà. Ouais c'est en fait il y avait le spawn. Le charnier c'est bon quoi ? Le charnier c'est bon. Le charnier c'est bon. Euh il y a un broker quand même. Il y en a un autre ? Ah merde non il est pas pété le charnier. Putain mais je l'avais pété je crois. Il y en a encore un spawn. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un os atrophié, un os atrophié, 10 champignons. Ici on a encore un tas de boue. Le coffre est dedans. Vous avez des chaînes, des flèches, tout de suite. Qui sont lui on s'en fout. Attends je vais aller reposer ça dans le coffre. Non c'est pas simple. Par contre ma pioche en bronze elle est bientôt pété. Est-ce que tu as une autre pioche ? Euh j'ai la pioche de fer, la pioche de machin là. Ok. C'est qui qui a des entrailles ? Moi. Parce que j'ai 7 entrailles s'il faut. J'y arrive, j'y arrive. Par contre j'entends toujours un bruit de... Il y a encore une salle. Ah putain mec, ouais t'as récupéré les entrailles. Ah c'est un bloc, c'est un bloc. Par contre il est chiant à chaque fois, il prend mes flèches enflammées. Bah j'utilise le stable. Il y a autre chose ou pas ? Euh non c'est tout, le bloc. Ok. Bloc et il y a un tas de boue sur la droite. T'as dit qu'il y avait un bloc supplémentaire ? Non non, un tas de boue. Je crois que c'est un mur. Et c'est un mur. Des fois ça se joue au pixel, c'est difficile. C'est bon on a fini ? Cette fois ouais. Non regardez, il y a marqué encore. Qu'est-ce qui est marqué ? Ah mais oui mais c'est un pixel ça. Oui mais c'est un pixel quand même. Bon j'arrive pas à le toucher. Bon alors ! Euh... T'as vu le... Ça c'est un donjon des marais. T'as vu le temps qu'on a mis ? Et il était pas très grand. Et il était pas très grand ouais. Ouais. Alors moi j'ai pris ce que je peux... Alors euh... La pierre on s'en fout. Je peux pas parler. Je peux prendre 16 de viscosité. Je peux prendre du sein. Euh... Moi je peux prendre tout ce que je peux prendre. Il reste à prendre un viscosité, un rubis... Enfin de viscosité, rubis et... C'est quelqu'un à trois slots ? Euh... C'est quelqu'un à trois slots de livres c'est... Moi je peux rien prendre tout ça. Est-ce que quelqu'un à du cuir, du viande de serre... Euh... J'ai peau de serre et bout de cuir moi. Alors bout de cuir tiens. Vas-y. La résine t'as ? Résine euh... Non. Non non. J'ai de l'endres. Chardon. Chardon non plus. Viande crue ? Non. J'ai posé mes entrailles pendant quoi j'avais... Je te rends ta viande cuite ? Ah oui oui vas-y. J'ai pas besoin. Comme ça ça te libère des stacks. Donc j'ai posé des entrailles et j'ai récupéré euh... Le trophée d'abomination. Mais il reste encore rubis et une viscosité. Bah non. Normalement c'est bon. On va être juste avec euh... Ok. Allez let's go. C'est tout bon. C'est vide. Attends c'est moi ou... On dirait qu'il y a un peu de... Ah mais la viscosité c'est que c'est ce qu'on peut piocher sur les arbres hein. Et t'as eu ça sur l'abomination ? Ouais c'est ce que j'ai eu sur l'abomination. Sur l'abomination j'ai eu la viscosité et euh... les écorces anciennes. Intéressant. Mais l'écorce ancienne ça se farme ici avec la hache en... Attention il y a un drogue et un... un spectre de l'autre côté. Ah merde c'est fini. Euh... Combien de chiennes vous avez sur vous ? Au total. Quatre. Ok ça ira. Sinon j'allais dire on fait le spectre. En fait non non c'est bon on peut y aller. On peut partir. Je suis allé de faire le tour comme ça on se prend pas le spectre. Oh on se prendra bien nos ennemis sur l'autre. Ah bah tiens une abomination. Super. Mais non mais c'est pas possible. Allez. On se casse hein. On peut la contourner. On va mettre trois ans à la faire. Oh oui on s'en va. Oh ça enlève pas que 20 points de vie. Regardez elle a déjà perdu 5% de sa vie. Waouh. Ça tremble tellement genre. Oui. C'est tellement marrant. Mais comment tu peux trouver ça marrant moi je trouve ça flippant. Ah bah c'est flippant mais c'est drôle. D'accord. Y'a un squelette. Oh là j'ai essayé une fuie. Bah non. Une future fois. Ouais. Sauvegarde du monde. Je récupère tout ce qu'il y a derrière toi. Bah tu vas récupérer deux squelettes supplémentaires. Ah bah oui c'est tout star. Ah bah oui c'est tout star. Je star. Raken. Oui. Tu fais l'abomination. Oui. La fais pas. T'as du stuff sur toi. T'as tout. T'inquiète. T'inquiète. Il va mourir. Est-ce que je suis déjà mort. Oui. Ouais. Est-ce que tu avais déjà des os sur toi. Non. Ah si des os. Moi j'en ai. Moi j'en ai. Moi j'ai des os. Y'en a 5 star fers là sur moi. Oh non je fais pas demi-tour. Moi j'ai des os atrophiés. Je me casse. On a dit pour entrer au haut. Ouais 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 ouais. C'est tellement dangereuse que tu fais. Regarde le stem. Regarde le stem. Oui oui justement oui. J'ai fleur pour toi et quoi. Quoi je suis là. Voilà. Et bon je suis rentré. Je peux pas courir vite avec tout celui-là. Et on fait des petits tours. C'est revarti. C'est tellement loin. Il était pas loin celui-là. Ouais c'est un peu le bordel. Bah c'est surtout qu'il y a des stacks de bois. Et de la résine. Et de la pierre dans les coffres. Ah ouais c'est peut-être gros ça. Il faut faire des... Il faut faire des tas de bois. Ça frôlait la tête. Ça frôlait la tête Jake. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Si vous revenez. On peut se la faire. On va revenir. On pose juste ce qu'on a et... Allez-y hein. Moi je fais le tour depuis tout à l'heure. Ça passe. Prenez des flèches enflammées par contre. Parce que les autres elles ricochent. On peut se la faire. C'est bien. C'est bien. Ça va être le bois à côté. De l'arme. Ouais. Bah c'est vrai. Bon c'est du bois normal mais... Ouais. Euh... Brot de fécu c'est de l'autre côté. Ça ça va. J'ai mis les entrailles et le sang avec la viande crue. Ça craint. On y est là. Là. Il y a pas assez de place dans le coffre des têtes. J'ai un squelette sur ma gueule. C'est normal. Casse toi le squelette. J'ai deux squelettes. J'ai un squelette et un étoile. plus l'abomination plus l'abomination plus inscrite en elle devrait avoir en haut juste pour ça et j'ai l'abomination qui est en train de se barrer peut-être pas non revient micheline il y aura peut-être les carottes pour toi ou être derrière elle revient c'est bon allez on fait un tour de l'arbre peut pas tuer les à le faire j'ai pas voué le faire sont les plans et barrez-vous les squelettes là vous êtes en train de me cacher c'est bon l'abomination elle est faite quoi tu viens de la tuer là bah oui on garde ce et j'aime faire les deux squelettes à par contre j'ai plus de place il ya le leader imra et draken est à côté un coffre avec le fer est-ce que vous pouvez venir parce que en fait il faut récupérer des viscosités et des racines mais j'ai pu de plus d'espace et j'ai 27 de ferraille ainsi j'aime attention c'est juste à côté du spawner ouais je le récupère aussi j'avais fait tomber tout à l'heure ça ramène des camarades au passage très bon oh putain une abomination non aspect j'ai joué j'ai joué j'ai vraiment bien vraiment je te vois pas je te vois moi je vais mourir j'ai cramé les deux mais oui mais viens vers moi je peux pas ah ouais mais c'est nul en fait les soupes de 40 bon attends j'arrive les graines de navets on en a beaucoup prends ce que tu peux drac en cours mais c'est bon ils vont pas m'attaquer salut à prince en fait on lui a pas dit bonjour je crois de il ya une demi-heure oh oui non excusez on le wino au jouet bris ouais les quatre pots de serre en débrouillé des gardés ramène ce que tu peux sur toi et parce que j'ai plein de viscosité oui mais enfin c'est pas grave même si tu les fais tomber au sol ça reste pendant une heure en fait donc si je peux j'arrive vas-y vas-y bah je t'attends je t'attends parce que j'ai des fragments d'os aussi de la soupe noire de la soupe noire ouais je connais pas mais si c'est avec le sang de sang et après moi j'arrête là parce que c'est chaud il s'en suit tiens j'ai défoncé ah le ragoût de serre c'est ça qui est super bien avec les carottes plutôt que de faire de la soupe de carottes pas bon là à des ragoût sauce à la viande hachée j'ai six piastres c'est ah oui d'accord j'ai fait et 27 flèches empoisonnées garde les à les flèches empoisonnées on ne les dépense pas parce qu'elles vont être utiles ouais t'inquiète mais tu comment tu veux je te rejoigne je suis entouré de moi je vais mourir reprends ton stuff je vais déposer les les quatre de pot de serre c'est pas utile non mais il y a voldemort qui me suit là attends au pire mets un point sur la map si tu peux je vais pas passer le portail le spectre par hasard oh la claque sérieux je vais me faire deux sterling dont un en étoile ah merde ah non une sorçue je suis empoisonné mais c'est bon 82 de vie c'est bon ça va ça va alors tu m'as dit qu'il y avait un spectre pas loin oh y'en a pas qu'un attend il est où le portail déjà ? il est près du bateau il est près du bateau ouais ah j'ai un drone dessus jusqu'ici le jeu était simple là c'est le moment où on va mourir en boucle ah t'inquiète 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 qu'est-ce qu'il me dit y'a pas de spectre y'a pas de spectre j'ai pardon j'ai aimé ta réaction non parce que je me retourne je me dis non mais y'a pas de spectre le moment où je me retourne tu vois le spectre j'ai là d'accord court court j'ai court court reprend le portail reprend le portail reprend le portail reprend le portail alors ça c'est pas le spectre que j'ai croisé tout à l'heure alors ça c'est pas le spectre que j'ai croisé tout à l'heure hein y'a un droneur en tout avec toi ? oui oui bah oui oui il le promène attend il a trouvé une il est où ? il est mort ? il est mort mais euh il a rien loot ouais c'était quoi le clink clink qu'on a entendu là ? oh ça doit être le drogueur qui pète le portail et la deltabine ah non c'est bon non il a pété le bateau bah oui c'est ça hein c'est les sans-sues elles ont pété le bateau ah les salopes y'a plus de bateau mais y'a même plus les clous surtout qu'on oh punaise elles ont pété le bateau normalement c'est ça j'ai entendu un truc pété je lui dis bah merde on a sans éteint et sans cuivre voilà c'est bon on va pouvoir faire des clous c'est bon non non par contre pour de vrai y'a pas les clous hein les clous ont disparu ouh non mais oui mais enfin on va pouvoir en refaire non ? oui 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 mais c'est juste que un bateau un quart c'est 80 clous en bronze 30 bois précieux ah oui on peut se débrouiller mais 30 bois précieux et 80 clous en bronze là bah y'a plus j'ai envie de dire en fait elles ont tout boufflé ça au prix alors je dépose je dépose je dépose euh et bim j'ai bloqué tous les trucs en fer euh loot boss loot boss c'est votre ami un trophée d'abomination les flèches flèches en fer hop ah non c'est des flèches en silex que vous avez chopé vous non les flèches en silex ça fait des années qu'on les a euh les chaînes je les mets où ? dans loot future ok yes loot future on a 16 os des eaux de de astrophie les eaux atrophiées mais les directement avec les eaux tout court moi je les ai mis dans le surfu les écorces sont siennes je les mets où ? dans une thème future je suis dessus attends tout ça en fait ça fera l'objet d'autres coffres par la suite euh sachant que on va pouvoir faire des coffres à plus grande capacité et ça sera ouais la ferraille la ferraille tu l'as mis le fer là il y a ici là ici là où je suis ah oui fer ok oh oui vas-tu vas-y 20 nouvelles recettes merci ouadios waouh 20 lingots de fer pour une seule armure j'ai 27 27 27 de fer ou la ferraille on peut la brûler tout de suite tu peux la mettre dans on la met tout de suite c'est dans la forge du fond alors euh ah oui quand même on en est à 55 attends pas 40 60 69 alors c'est 60 lingots de fer une seule full armée par personne ? oui 60 par personne et bah on y est sans compter les armes et bien on ira farm euh le soufflet de forge il est pas là je le mets hein je sais pas où je vais le mettre mais je le mets euh l'arc de chasse c'est 20 lingots de fer aussi alors je ne sais pas où sont les 20 lingots dans un petit arc j'avoue mais ils y sont les clous c'est 1 pour 10 voilà t'as une forge niveau 4 arrête de me pousser par contre là il va nous falloir du charbon là t'inquiète ça c'est pas un problème euh attends tac tac ça euh le fer on va en avoir plein là euh alors attends je fais un point sur tout ce qui est craft et on va pouvoir faire euh le tailleur de pierre on va en avoir besoin je peux même le faire maintenant euh gadou je mets où gadou item future vraiment euh tout ça on va passer à ok parce que j'ai gadou racine j'ai les graines les graines je mets dans légumes 4 tiers du beau en fait c'est valingot pour n'importe quel craft n'importe quelle arme n'importe quel outil n'importe quel stuff c'est 20 lingots non mais un grain c'est là mais euh quand tu dis 20 lingots pour l'armure par exemple c'est l'armure complète ou un item d'armure non j'ai dit que c'était 60 pour le complète ok d'accord et on peut prendre la charrette avec nous dans le portail non pas dans le portail c'est pas drôle allez regardez plein de nouvelles recettes trésor ce sécure éteint cuir ah les eaux ils sont là rendu au secours et dans item future hop les champignons ah ouais le foyer je me souviens oui c'est trop bien le foyer euh ne faites pas la meule je la fais elle sera faite moi je craft pas rien tailleur de pierre c'est quoi roi aiguisé ne faites pas la meule j'arrive pas à la poser c'est 2 lingots par coffre ouais ah par contre tes coffres t'arrives à poser la meule ou pas non essaye de la mettre droit euh ah oui non il faut pas sur une surface euh plane sur une surface plane il manque quelque chose ici ah non oui c'est parce que je suis pas du tout à la roue donc j'ai rien dit parce que la malle elle se met là en fait voilà essayez de la mettre à côté du truc hein établi niveau euh euh forge niveau 5 établi voilà c'est bon et du coup tailleur de pierre enfin la roue aiguisée elle sert à quoi ? elle sert à augmenter le niveau de l'établi c'est tout ? et de la forge la roue aiguisée d'ailleurs de pierre on en a besoin pour euh construire comme si c'était une table en bois mais c'est pas du tout en métal et en pierre ouais mais là on peut créer que des roues aiguisées ouais le tailleur de pierre il sert à me faire la meule la meule qui est à côté maintenant c'est bon mais par contre tu vas pouvoir faire tu vois on a des murs en bois ah oui 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 comme disait Wajos à l'instant en fait maintenant le tailleur de pierre c'est comme un établi mais que pour la pierre et le métal et le métal et là du coup on va pouvoir faire des murs de pierre ouais mais euh et d'étange de 3 couleurs différentes ah oui d'accord regarde et on va pouvoir faire au lieu d'avoir le bras zéro de la cuisine oui le foyer voilà mais je suis pas obligé d'être dedans hein non t'es passé au pilot bonbon où je l'ai posé une bombe à maison v4 euh v3 je pense qu'on va passer de v2 à v4 directement euh alors attends dans les améliorations par contre euh on a des poses de cuisson en bois on va pouvoir faire des poses de cuisson en fer ouais mais le fer encore une fois punaise tout ce qu'on va avoir besoin en fer ça on a ça on a ça on a ça on a les enclumes on a on va pouvoir faire l'enclume de forgeron oh punaise j'ai un fer pour ça ah ouais c'est pas pour de suite râtelier de forge 15 fer oh la la regarde j'ai déjà fait le j'ai déjà fait le j'ai déjà fait le sol j'ai déjà commencé on a une maison qui est même pas à plein ici on s'en fout au moment on a le sol non mais en fait il y a clairement soit on déménage par la suite soit cette maison elle va être plus jolie mieux aménagée et plus plane bah en vrai moi je suis enfin on peut rester là on est à côté du truc des trophées bah idéalement faudrait avoir des mini bases équipées de toutes les forges de toutes les établis au niveau max avec les trucs et une grande base quelque part vraiment où on stocke tout ce qu'on a vraiment tout notre stockage et une salle des portails dans chaque base et une salle de portail ouais si vous avez du charbon sur vous ou pas ? non euh je sais pas parce que la forge de droite il y a des trucs je t'inquiète le charbon on l'aura avec l'oblittérateur non mais c'est parce que là en gros il nous faut du charbon il reste 14 minerais sur celle de droite et il y a plus de 2 charbons bah c'est pas grave regarde tu prends il y a plein de piles de bois là tu détruis une pile de bois ouais ouais mais les fours sont pleins mais c'est juste si j'aimerais aller sur où ? euh j'en ai 3 il y a besoin d'où ? euh sur celle de droite celle de droite celle de qui en passe de moi là ? bah non si si c'est pas celle là bah il reste plus vous avez qu'à regarder il reste plus que 14 bah là il y a 5 charbons 5 charbons et il reste 14 minerais donc il nous faut du charbon et celle de gauche aussi il y a 56 minerais et il y a 11 charbons et c'est du fer 5 jet enfin de toute façon on a peur du sol oui oui euh ça ça va là-bas euh bon je dépose la ferraille et puis euh je vais cut le stream euh tellement le bordel ça c'est nouveau ça sert à quoi ? au fait il y a les plantes qui les cultures elles sont infinies il faut il faut faire quoi en graines et il faut récolter quoi ? il faut faire des graines de tout ce qu'on peut euh euh là en graines en graines en graines en graines euh on a on a 120 graines de carottes 9 graines de navet je peux toutes les récolter et 9 graines de navet et en tout dans le on a un navet et une carotte dans le euh dans le machin ça c'est moi euh le navet oui oui le navet tout c'est la carotte toute seule euh euh ah oui c'est vrai le stuff en bronze on l'a fait ah oui j'enviens en plaques et tout ah oui ah oui pour l'arc de chasse putain ouais quand même et c'est quoi la différence avec celui de l'arc noble ouais il fait un peu plus dans il fait plus de dégâts perforant il y a plus de repoussement c'est tout il fait un petit déau le cultivateur euh dans les outils hop j'ai plus les craves d'un coup hop hop mais attends c'est mort c'est le gros sur la pierre le boss pardon le sème mort le bol boss c'est le nord qu'on a trouvé le bote numéro 2 dans le droit le boss numéro 3 c'est mort c'est le c'est le c'est le gros celui que la pierre qu'on disait ressemble pas à ça ou c'est la va ou c'est la tête tête de je n'ai pas du tout ce que pour moi on dirait le le crâne en fait c'est le crâne non le crâne c'est le dernier la roue aiguisé sert à rien à part juste pour acheter le créer le truc de pierre la meule de ce qu'on a du tailleur de pierre ouais oui c'est bon et c'est la forge est augmenté comment fait les graines comment on fait des nouvelles graines c'est ça ouais ouais bah tu replantes le légume avec une carotte tu peux faire plusieurs graines avec une graine tu peux faire plusieurs carottes et infiniment à donc on est obligé de récolter pour après prendre ouais tu vois qu'ils ont tous poussé correctement ouais tiens celui qui était contre le caillou c'est ce n'est oui oui surtout ce passé tu peux même le péter un caillou si tu veux j'ai vraiment pas compris comment fait les gains il faut que tu es sur toi le légume bah oui et après quand tu cliques droit avec toutes les propositions ouais normalement tu peux compter tiens si tu peux prendre le cultivateur et recultiver la zone là où il ya eu le caillou monsieur white jos non mais c'est pas ça non il veut pas planter les graines jacques il veut je veux créer des graines parce que là c'est un pour un c'est pas rentable mais quand tu plantes un navet ça te donne des graines de navet quand tu plantes une carotte ça te donne des graines de carotte bah non là là j'ai planté un navet ça fait des navets là tu viens de faire des graines de navet là non est ce que oui ah bah c'est bon alors on est d'accord tu as planté un navet tu dois dans ton item dans ton inventaire c'était navet et là ce que tu viens de planter ça va donner des graines donc ça va donner trois graines je crois ah bah c'est bon alors ah oui et après il faut d'accord après il faut les graines il faut replanter pour avoir des navets voilà c'est infini en vrai du coup pour cultiver cette terre là il faut le cultivateur le cultivateur est juste qu'il est vraiment on en garde qu'un seul on se le partage tu pourras faire ça ouais si tu as un trou ça c'est fait la première fois que je l'utilise et puis moi je vais que le stream je vais dormir demain il ya travail alors attend lui 52 fonderie il ya plus de charbon il ya plus de charbon il ya plus de charbon il ya quatre de minerai je vais reposer j'ai 26 de pierre tiens en mêlée dans le coffre et je vais déposer le cuivre cuivre on a 128 c'est à la fois beaucoup à la fois c'est vraiment pas on a 128 de cuivre et on a 100 d'étain et on a vu les barres de métal c'est comme le bois ça part tellement vite que tu dis waouh j'ai 20 j'ai mille bois tu parles en deux minutes de mille bois il n'y en a plus quoi valet im c'est vraiment un jeu de patience de farme en vrai ça va des clous en bronce et un coup c'est 20 clous en bronze ouais mais pour faire un carve c'est 80 donc il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut que quatre quatre barres de bonnes ouais mais c'est quand tu prends les barres de bronze par rapport à ton stuff par rapport à tout ce qui a besoin ça oui oui ouais maintenant j'ai 80 mais tu es sûr qu'il n'y avait aucun item qui flottait quand avait rien il n'y avait rien du tout dans ce cas il vaut mieux le démonter nous-mêmes et c'est le pire ben je suis pas sûr qu'on puisse démonter un basso nous même si donc ouais c'est bon j'ai fait les clous en bronze ok bah dans le coffre en bronze je t'ai fait les coups en bronze donc il reste 70 d'étain et 68 de cuillère et avec les coups en bronze du coup c'est fait hop poids précieux non c'est bon la mer attend j'en ai à 70 voilà voilà 90 coup en bronze et de 28 de bronze le dit il est là et on quitte bon c'est plus fort agréable manque de bol pour le début du micro 1 1 des choses qui arrivent ouais je ferai je mettrai au début ça au moins j'ai pas vouloir me tromper sur la vod sur le montage je verrai quand est-ce que je garderai le début et puis je un petit peu tout garder t'enlève juste l'écran d'attente c'est toi non c'est pas l'écran d'attente c'est en fait j'étais en jeu mais oui je sais je sais mais le temps que tu étais mute on avait déjà fait le boss 2 oui donc tu gardes tout en pire on t'entend pas ce paraît c'est des choses qui arrivent on le sait pour la prochaine fois il faut y faire gaffe ouais 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 c'est vrai ok tac tac bon de discussion bon bah monsieur bonne bonne soirée bonne nuit musez vous bien si vous continuez et puis nous j'ai qu'on se dit à vendredi pour borderlands on va commencer le dlc numéro 4 le dernier d'accord et sur ce messieurs bonne nuit bonne cordialement bisous show et joss bonne nuit bonne nuit cordialement bisous et tchao 1 1 2 1